Coucou tout le monde, nous sommes lundi 15 novembre. Maintenant je peux dire à peu près les dates parce que j'essaye d'être un peu raccord. Il y a eu un moment donné où j'avais quand même du vlog d'avance. Ça me met bienvenue alors que je n'ai pas tapé mon code, merci. Je tape mon code, permettez monsieur dame. Voilà. Oui, il y a eu un moment donné où je faisais vlog de semaine, vlog de week-end, vlog de semaine, vlog de week-end. On s'y fait qu'il y avait des fois trois semaines d'avance au niveau du vlog. Ce qui me permettait quand je rencontrais un problème, c'était bien pratique d'ailleurs, ou quand il arrivait quelque chose, un événement dans ma vie, que je puisse faire une pause d'une ou deux semaines sans avoir à me préoccuper en fait de créer du contenu. Je sais que les vlogs, ce sont des choses, enfin les vlogs, les blabla pour moi, ce sont des choses qui sont le plus appréciées et le plus regardées. Moi j'aime bien faire des vidéos face cam, mais j'aime bien aussi raconter ma vie un peu comme un journal intime en gros. Youtube, c'est un peu comme mon journal intime. Et c'est vrai que des fois, quand on fait une pause et qu'on a besoin de pleurer, de ne pas parler, de ne pas contaminer la toile par de la tristesse ou des mauvaises ondes, etc. Et bien du coup, j'avais de quoi me reposer. Et là par contre, s'il m'arrive un truc demain, je n'ai aucun contenu d'avance. Voilà, j'ai un truc pour demain soir, donc là je peux tenir cette semaine. Je viens de finir, d'ailleurs il faudra que je fasse mon collage et qu'après je le mette en publication, enfin en programmation sur Youtube pour jeudi. Et après il y a le vlog que je suis en train de tourner, le blabla, pour dimanche. Mais après je n'ai plus rien. Donc, je n'avais pas prévu forcément de vloguer cette semaine. Et finalement, je me dis, écoutez, vu que c'est un journal intime, habituellement dans un journal intime on écrit tous les jours. Donc moi, vu que je fais des vlogs de semaine, et bien je vais continuer même si ma semaine est passablement intéressante. Parce que j'ai une vie, mais banale et ordinaire, on va dire encore plus ennuyeuse et ennuyante que des personnes qui ont un travail, parce qu'ils ont une vie sociale. Moi je n'en ai pas. Voilà. Donc moi je ne parle pas à grand monde toute ma semaine, si ce n'est à vous. Je ne sais pas ce qui a bougé. Elle était en train de manger. Et hop, bon ça va, je vais laisser ça là. C'est le papier sulfu qui s'est barré du plat, je ne sais pas pourquoi. Bref, donc je vais quand même vous filmer cette semaine parce qu'il va se passer quelques petits trucs. Rien d'intéressant, mais j'avais envie de partager avec vous. On va doucement, gentiment, mais sûrement vers la période de Noël. Donc j'ai quelques petits préparatifs, j'ai des petits colis, des petits achats, des petits trucs à faire. Donc c'est bien qu'on le fasse ensemble. Et puis surtout, je suis encore en pleine semaine de rendez-vous médicaux, entre guillemets. Ce matin, je suis allée pour la dernière fois chez le kiné. En fait, je voulais que la fois d'avant soit ma dernière séance. Mais gourdasse comme j'ai été, j'ai oublié ma carte vitale. Donc elle, elle me dit, si vous voulez, je vous fais une feuille de soins. Et voilà, vous me payez, puis on fait une feuille de soins. Moi, je lui ai dit, je sais comment ça se passe. À chaque fois que j'ai une feuille de soins, moi, elle est perdue, je ne sais pas où. Et on me met 6 mois à me rembourser. Ce serait le médecin généraliste à base de, je te donne 25 ou 30 euros et je suis remboursée dans 6 mois, ça va. Mais là, on est quand même sur une base de 150 euros. Si je pouvais attendre un peu moins longtemps que 6 mois pour être remboursée, ça m'arrangerait. Donc je lui ai dit, vous savez quoi ? Vu qu'après, je partais en vacances et après, c'est elle qui partait en vacances. Il y avait 3 semaines où on n'allait pas se voir. Donc je lui ai dit, à la limite, ce qui pourrait être intéressant, pour moi surtout, c'est qu'on reprenne un rendez-vous quand elle revenait de vacances pour qu'on fasse le point, le bilan, pour savoir si effectivement le fait que je sois partie en vacances, que j'ai quand même eu pas mal d'activités, enfin de marches entre guillemets, qu'on ait arrêté la kiné pendant 3 semaines, savoir si du coup les douleurs sont revenues, etc. Donc voilà, on a fait le point ce matin. Elle m'a refait une séance ordinaire avec effectivement le massage, etc., les exercices. Et on est arrivé au même point qu'effectivement, là du coup, elle était au de mon même avis que moi, alors que la fois dernière, elle était pas chaude, chaude pour que j'arrête. Et là, elle me dit effectivement, si ça fait un mois que, enfin ça fait 3 semaines sûres que j'ai pas eu de douleur, et la semaine avant que je parte en vacances, j'avais plus mal déjà non plus à mes épines calcanéennes. C'est peut-être les fameux 4 kilos ! Je ne pense pas. Et donc du coup, c'est la dernière fois que j'allais voir la kiné. Voilà. Donc je n'ai plus mal aux épines calcanéennes. Par contre, je ne me repose pas sur mes lauriers, c'est-à-dire que dans les mois à venir, s'il y a besoin d'une ou de séances parce que j'ai des nouvelles douleurs qui se réveillent et tout, je peux toujours la rappeler. Et surtout, je continue à faire les exercices, les étirements, et à mettre des semelles dans mes chaussures, ne pas mettre de trucs qui claquent, etc. Ne pas faire de mouvements chocs, c'est-à-dire pas de jogging, pas de cordes à sauter, pas tous ces trucs-là. Ça, ça m'est pour le moment, on va dire, interdit. La marche, je peux continuer. La piscine, bon, voilà, il n'y a pas du tout de choc au niveau de la piscine. Donc voilà, je peux continuer mon activité en y allant progressivement. Et donc de ce fait, j'ai pris rendez-vous dans la semaine, je ne sais plus quel jour. Jeudi. Jeudi matin à 9h, donc je dépose l'ensoie à l'école et je vais directement, parce que c'est dans ma ville, une podologue, pour aller refaire mes semelles. Voilà. Du coup, on sera paré pour le reste de l'année. On repart sur un an avec des nouvelles semelles. Je vais conserver mes anciennes, parce que vu que moi, j'aime bien mettre plusieurs paires de chaussures, et à chaque fois, il faut que je change ma semelle de chaussure. Je vais lui ouvrir la fenêtre. Et bien là, du coup, le fait d'avoir des semelles, plus de semelles, parce que je trouve que les autres sont encore efficaces, mais comme on préconise de donner, donc les chaussures que je mettrais le plus souvent, je mettrais les semelles neuves, et puis les chaussures que je mettrais comme ça occasionnellement, ou des petites ballerines, enfin des trucs où je sais que je vais rester, par exemple, toute la journée assise, je peux me permettre de mettre... C'est pour sniffer que tu m'as fait ouvrir ? Bon, c'est pas grave. Donc, les chaussures... Mais je ferme, hein ! Et c'est fini l'été, là, je ne les laisse plus ouvert. Tac ! Donc, voilà, je vais... Donc, j'ai rendez-vous... J'ai un rendez-vous, donc, chez le podologue jeudi, et j'ai pris un rendez-vous chez une nouvelle psy de village là-bas. J'en ai repéré plein hier, j'ai passé mon après-midi sur Doctolib, et j'ai un petit peu regardé à droite et à gauche ce qu'il y avait, et franchement, il y en a quand même pas mal. Alors, j'en ai pas vu des spécialistes en troubles du comportement alimentaire, mais je pense que le problème est... Et peut être... Voilà. Donc, la première m'a dit qu'elle ne pouvait rien pour moi. Là, le centre de nutrition ne peut pas grand-chose pour moi non plus, dans l'aspect psychologique, troubles du comportement, etc. Voilà, c'est plus du coaching alimentaire que vraiment de l'accompagnement psychologique. Donc, ce qui fait que j'ai recherché encore, et j'en ai trouvé une, et j'ai rendez-vous, donc, vendredi matin à 9h30. Donc, pareil, je déposerai Lancelot, et j'irai, donc, au rendez-vous là-bas. Je vais, voilà, lui dire que rien ne va, que je me sens perdue dans ma vie. Enfin, en ce moment, voilà, je sais pas, j'ai envie de travailler, mais j'ai pas envie. J'ai envie de ça, mais j'ai pas envie. Je suis bien, mais je suis pas bien. Voilà, en gros, vous connaissez un peu mon état d'esprit en ce moment. Donc, on va essayer de voir avec elle comment essayer de repartir d'équerre et de prendre soin de moi. Je me suis fait une liste, les gars, mais alors longue, comme le bras. Rien que pour aujourd'hui, hein. Faut que je raye déjà des choses. Il y a des choses que je vais pas pouvoir faire, parce qu'il est 14h. Donc, nous sommes lundi, il est 14h. Je suis partie de la maison. Il était, donc, 8h moins... 9h moins 20. J'ai emmené Lancelot à l'école. Je suis allée déposer des vêtements dans le tourniquet, là, parce que j'ai... J'ai monté... J'ai... Comment dire ? J'ai... Oh, je vais y arriver. J'ai sorti les pulls de Noël. Les pulls et les robes de Noël. Je les ai tous mis dans l'armoire, et faudra qu'un de ces 4, je me prenne, on va dire, une petite demi-heure pour les essayer, parce que je sais que j'ai un peu toutes les tailles. Il y a des choses qui me vont très bien. Il y a des choses qui vont, j'espère, mettre un peu large, mais c'est très bien. Et malheureusement, il y a des choses qui vont mettre un peu trop petites. Et je pense que d'ici à ce que je les mette, c'est-à-dire 15 jours, 3 semaines, je ne vais pas perdre 4 tailles. C'est sûr. Donc, je vais les essayer. Ça, c'est rien que ça encombre mon armoire. Ça va repartir dans la boîte Noël, et de pulls de Noël. Et puis voilà, donc il faut que je les essaye. Mais déjà, en les mettant, il y avait deux pulls que Jeep m'avait abîmées l'année dernière, parce qu'elle était toute petite, et elle avait encore ses petits ongles de bébé. Et il y avait plein de trucs qu'elle m'avait filoché, bouloché, etc. Donc, il y a deux pulls que j'ai virées, que j'étais mettre dans la boîte à machin, à tourniquer. C'était surtout des bouloches et des petits fils qui... Comme ça, mais c'était encore des trucs métables. Elle m'a fait peur. Donc voilà, j'ai été faire ça. Ensuite, je suis allée chez le kiné. Ensuite, je suis allée faire les courses. Ensuite, je suis allée déposer des colis. Ensuite, je suis allée récupérer un colis à un autre point relais. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ici, c'est comme ça que je finis vite débordée, c'est que tout est loin. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois 15 minutes entre chaque destination. 15-20 minutes entre chaque destination. Donc, ce qui fait que voilà, je suis partie. Je n'ai pas fait grand-chose pour moi ce matin. Kiné, course, colis. Donc voilà, trois choses seulement. J'ai fait ce matin et je suis partie à 9h moins 20 et je suis rentrée. Il était midi et demi. Voilà. Donc, il a fallu que je range les courses. Et ce matin, avant de partir, j'avais lancé... Donc ce matin, au réveil, j'ai lancé une machine que j'ai eu le temps de mettre au sèche-linge et j'ai refaire partir une machine parce que je ne sais pas ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai dû louper le col, j'ai les cibles de nous. On s'est retrouvé avec la corbeille qui dégueulait là. Donc, j'ai dû faire deux les cibles de nous ce matin. Il y en a la dernière qui est en train de sécher. Il y en a une qui est étendue là-haut. J'ai déjà rangé les serviettes, les torchons, etc. C'est ce que je fais tous les lundis. Donc voilà ce que j'ai fait déjà. J'ai donc rangé les courses. J'ai filmé un truc au niveau du garage pour vous mettre ça jeudi. Enfin, vous l'aurez vu du coup, le rangement tri-garage ensemble. Comme ça, ça s'est clôturé. Donc, j'ai été rangé le truc là-haut. J'ai passé l'aspirateur là-haut. J'ai passé l'aspirateur en bas. J'ai commencé à préparer. J'ai décongé le saumon pour ce soir. Je n'ai toujours pas mangé. Donc, je vais manger. Je me suis fait cuire un poisson au micro-ondes que j'ai émietté et j'ai mis la soupe qu'on a fait hier soir. Hier soir, j'ai fait une soupe. Butternut courgette, la machine à soupe. Putain, mais... Voilà. Donc, butternut courgette, il en reste pour ce soir. Ce soir, ce sera... Donc, hier soir, eux, ils ont mangé des roulés au fromage et moi, j'ai mangé quoi ? Eux, ils ont mangé des roulés au fromage et moi, j'ai mangé quoi ? Ah, j'ai fini un morceau de quiche au thon sans pâte. Voilà, un flan de thon en gros. C'est une omelette au thon en gros. Voilà, qui était assez sèche. Donc, voilà, il faut que je modifie la recette pour la prochaine fois. Mais voilà, une quiche au thon sans pâte en gros. Et les garçons, ils ont mangé roulé au fromage et on a tous mangé de la soupe butternut courgette. Et donc, il en reste pour ce soir. Donc, ce soir, c'est ça. Et du coup, j'en ai même pris un bol pour ce midi parce que j'en avais fait becu. Donc, voilà, j'ai ça et je vais mélanger. Alors, ce midi, c'est de la julienne, filet de julienne, un truc comme ça, que j'ai fait chauffer au micro-ondes, que j'ai émietté pour enlever les arêtes. Et je mélange tout ça dans un bol et puis ça va partir au micro-ondes et je vais manger ça. Je pense que je vais me poser vu qu'il est déjà 14h quand j'aurai fini de vous parler. Je vais voir où en est le linge. Je vais plier le linge. Je vais lancer sans doute mon collage de trucs de garage là et je vais me poser devant le film de Noël. Alors, je ne sais pas lequel parce que là, maintenant, il y en a sur toutes les chaînes. Donc, on verra bien celui qui m'inspire le plus. Et je vais aussi voir au niveau de ma liste longue comme le bras parce que je me suis mis donc kiné. Donc, ça, c'est fait. Vidéo achat, ça, je l'ai fait parce que j'ai ramené un colis Amazon. La vidéo du garage, c'est fait. La lessive noue, c'est fait. Il y a juste le tri du bureau que je pense que je ne vais pas faire. Et les photos vintage, ouais, je ne ferai pas ça aujourd'hui non plus. Je ferai ça demain. Demain, je me suis aussi fait une liste énorme. Surtout que j'ai prévu demain, toute la matinée, d'aller faire des courses pour aller acheter le sapin de Noël et puis deux, trois bricoles dans la zone commerciale parce qu'elle a une demi-heure d'ici. Donc, je n'y vais pas juste pour le sapin. Je vais y aller pour d'autres choses. Mais j'ai prévu cette semaine de commencer à préparer le calendrier de l'avant, enfin, les Vlogmas, un peu savoir de quoi je vais parler parce que je vais essayer de me mettre aussi un plaisir régulier. C'est-à-dire, je vais aller chez le coiffeur, je vais aller chez l'esthéticienne, je vais essayer d'aller au cinéma. J'aurais voulu aller cette semaine, mais franchement, cette semaine, je ne vais pas pouvoir parce que demain matin, je suis à l'autre bout du monde pour aller faire les magasins. Je vais rentrer, j'ai des trucs à faire pour que je lave les draps de Lancelot. J'aurai sans doute une vidéo achat. J'ai des trucs à faire, voilà. Et mercredi, je n'ai que la matinée, je n'ai que 3 heures de 9h à midi et encore même pas, on va dire de 9h à 11h30. Donc, je vais faire des choses ici par rapport à YouTube. Je vais faire des tests vidéo avec mon téléphone, des tests avec les micros, tout ça, on verra bien. Jeudi, du coup, j'ai rendez-vous chez le podologue et après, j'avais marqué justement de prendre tous les rendez-vous, là, prendre rendez-vous chez l'esthéticienne, prendre rendez-vous chez le médecin, prendre rendez-vous chez le coiffeur, tout ça. Postuler au boulot aussi, on m'a dit que oui, il fallait que je postule même si c'était juste pour passer des entretiens et que le poste ne correspond pas ou machin, mais au moins, ça me fait un entraînement et puis ça ne me coûte rien non plus peut-être d'avoir éventuellement un poste. Il serait peut-être prêt à m'attendre jusqu'au mois de janvier. Et vendredi, j'ai rendez-vous donc chez la psy et après, c'est pareil, il faudrait que je lave les draps. Alors, je crois que demain, c'est nos draps à nous que je lave et vendredi, les draps de Lancelot. Bref, je me suis fait un programme énorme. Voilà, comme d'habitude. Bon, là, ce que je vais faire, comme je vous dis, je vais me faire chauffer. Je vais attendre d'abord le linge. Je vais faire le truc du garage pour faire mon collage vidéo. Je fais le linge, je me pose au moins une heure. Donc, ça sera sans doute de 14h30 à 15h30 et à moins le quart, moins 10, je vais commencer à me préparer pour aller chercher Lancelot. Donc, on va dire que pour aujourd'hui, c'est mort. Je n'ai rien pouvoir faire de plus. Ce soir, il faut que je retire mon vernis et je verrai si j'ai la foi de mettre autre chose ce soir. Et puis, voilà. Mais je pense que cette semaine, ça va être un peu speedo, speedo. Je n'aurai pas le temps de faire grand-chose. J'ai promené le chien aussi. Je suis rentrée donc à midi et demi. J'ai arrangé les courses et après, je suis allée la promener. On a fait le tour du pâté de maison au pas de course. C'est un tour qui, d'habitude, nous prend 40 voire 45 minutes. Je l'ai fait en une demi-heure, les gars. Donc, j'ai été tout rangé. J'ai déjà aussi préparé des trucs parce que je vais ranger la chambre de Lancelot. Mais ça, je pense que je le ferai avec vous pendant un Vlogmas. Mais je vais déjà un peu... Je ne vais pas mettre des dates, mais je vais mettre des idées. Des idées un peu... J'ai aussi commencé à faire des idées de menus et de repas à faire pendant que je serai en vacances avec mes parents parce que, voilà, ce serait bien que tout le monde mange à peu près la même chose. Moi, je vais être un cas très chiant. Surtout si j'ai le droit de rien manger. Je verrai avec ma diététicienne, ce qu'elle me dira à ce moment-là, peut-être que pendant les fêtes, elle va m'accorder de manger un truc ou un machin, mais je ne vois pas l'intérêt de me faire manger des pommes de terre juste le soir. Enfin, je veux dire... Si je dis, j'aimerais bien faire une raclette à Noël, alors soit elle me dit oui, mais par contre, le lendemain, vous ne mangez que de la soupe. Ou voilà, vous faites une journée diète ou je ne sais pas. Enfin, bref, on va voir. Mais je pense qu'on est parti là pour que non, j'ai le droit de rien manger. Donc, voilà, je pense que ma mère et mon père, ils vont être solidaires. Simon va être un peu contrarié de ne pas manger, mais je vais quand même faire parce que Lancelot, il n'a rien demandé. Donc, je vais quand même faire des choses goûtues pour les fêtes. Mais on a commencé un peu à goûter certains trucs. Là, j'ai fait un flan de brocoli. J'ai fait plein de petites choses comme ça, le saumon au four avec de la soupe. Ce n'est pas très festif, mais c'est très bon. C'est très bon. Ce n'est pas grave si à Noël, on n'a pas non plus un truc. En tout cas, moi, je ne cuisinerai pas de viande. Donc, ça va être compliqué. Donc, à Noël, chez moi, c'est du saumon, c'est du poisson, mais c'est à la limite des crevettes, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas de viande. Je ne cuisinerai pas de viande. Voilà. Donc, voilà. Je vais donc m'occuper, comme je vous ai dit, du linge. Je voulais juste vous faire un petit coucou et vous dire qu'effectivement, je vais vloguer cette semaine. Mais c'est la course. C'est la course. J'ai plein de trucs à faire et je me dis, mesdames qui travaillaient, qui avaient des enfants, vous êtes des warriors. Je vous admire. J'ai l'impression, moi, d'être constamment débordée. Alors que je n'ai pas d'emploi. Voilà. Donc, comme m'en disait une autre, elle se plaint alors qu'elle ne travaille pas. Mais je ne sais pas comment faire. Je me dis, mais j'ai l'impression de tout le temps courir. Ce n'est pas normal que ce matin, faire trois trucs. Si, c'est normal. Avant, j'étais habituée en Ile-de-France à avoir tout à portée de main. J'avais un grand frais à 5 minutes. J'avais un Lidl à 5 minutes. J'avais un supérieur à 5 minutes. La crèche était à 5 minutes. Mon travail était à 5 minutes. Voilà. Tout ce que je voulais faire, mes colis étaient à 5 minutes. Tout était à 5 minutes. Là, tout est à 20 minutes, 30 minutes. Et ça y joue pas mal. Ça y joue vraiment pas mal. Donc, voilà. Donc, je vais m'activer et après, je vais me poser une heure et après, je vais aller chercher mon fils. Et donc, ce soir, voilà, ça va être topo comme d'habitude. Je ne sais pas ce qu'il y a ce soir à la télé. Il y a un film à la con sur TF1 avec un gars qui s'est fait mordre les parties par un furet. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si on va regarder ça. Franchement, s'il y a autre chose à regarder, on regarde à autre chose. Mais s'il n'y a que ça à regarder, bah écoutez, on regardera ça. Voilà. Je vais vous laisser là. Comme je disais, j'avais aussi envie d'aller au cinéma cette semaine. J'avais envie d'aller voir Aline. Mais je pense que ça va être un peu compromis. Je ne sais pas s'ils le joueront encore la semaine prochaine. Peut-être que je pourrais me caler un jour la semaine prochaine parmi d'autres rendez-vous médicaux. Et puis après, je pense que je me calerais ça, par contre, pour décembre. Parce que je voudrais me faire un kiff au moins une à deux fois par semaine. Donc ça, ça fera partie d'un kiff d'aller déposer mon fils à l'école et d'aller au cinéma. Voilà. Pendant les trois premières semaines de décembre. Parce qu'après, ce sera, je crois qu'il y a trois semaines. On va vérifier. On est trois semaines tranquilles. On est trois semaines tranquilles. Enfin, trois semaines et demie. Deux semaines et demie. Parce que ça commence un mercredi, le 1er décembre. Donc on a la moitié d'une semaine. Et après, on a deux semaines complètes. Et après, il y aura les vacances scolaires. Donc il faudra aussi que je trouve, je ferai ça avec vous pendant les Blagmos, de faire comme un planning d'activité pendant les vacances pour au cas où il pleut et au cas où il ne pleut pas. Voilà. Des choses à faire en extérieur et des choses surtout à faire en intérieur. Parce que je pense qu'on va être résumé à ça. À faire du Royal Kids, de la piscine, du centre commercial. Et aussi de l'activité à la maison comme de la pâtisserie, de la pâte à modeler, de la peinture, du dessin, tous ces trucs-là. Même si je sais que pour lui, c'est des choses qui ne durent que cinq minutes. Voilà. Bon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Même si pour moi, je pourrais partir pour discuter encore pendant trois plombs. Mais ce n'est pas le but. Je vous reprendrai sans doute demain. Je vais essayer de trouver un truc pour la voiture, pour vous parler dans la voiture. Sinon, je vous parlerai, je pense, quand je reviendrai des trucs. Donc, ce sera pareil aux alentours de début d'après-midi. Parce que demain matin, ça va être aussi encore très, très, très chargé et occupé. Voilà. Je vous fais de gros bisous puis je vous dis à plus. Je ne vais pas beaucoup vous regarder parce que je suis en voiture. Alors, nous sommes mardi 16, dans la logique du lendemain du lundi 15. Hier, je vous ai laissé, j'allais manger, etc. Je n'ai pas du tout regardé de film de Noël parce que c'était nul. Déjà, ils étaient commencés et surtout, c'était vraiment des films nian nian, nuls. Je n'ai fait que zapper puis après, j'ai fini sur Ghost Whisperer. Voilà. Un vieux truc que je regardais quand j'étais à l'époque, j'étais même encore chez mes parents quand ça commençait. Voilà. Donc, j'ai regardé ça pendant encore une petite demi-heure puis après, je me suis remise devant l'ordi et puis j'ai bossé un peu mes trucs. Je n'ai toujours pas trié mon bureau. Il va falloir que je le fasse mais je pense que je vais attendre début de semaine prochaine pour voir un petit peu ce qu'il en est parce que hier, j'ai été donc chercher Lancelot. Ça a été vite parce que je vous ai quitté. Il était déjà 14h, pratiquement à 30, le temps que je plie le linge, etc. que je range le linge comme j'ai dit et compagnie. J'ai mis ma soupe à chauffer mon poisson. Ce n'était pas très bon ce que j'ai fait. J'aurais dû faire poêler le poisson et manger la soupe à part sauf que j'ai tout émietté dans la soupe et puis j'ai mis tout au micro-ondes. Ce n'était pas très goûtu. Mais bon, en même temps, voilà, je n'ai pas pris de dessert et puis après, je me suis dit je me réserve pour le goûter et quand on est rentré, Lancelot avait très faim. Pourtant, il y avait des pâtes le midi mais il a mangé dans la voiture, il a mangé une compote et il m'a réclamé un pitch parce que j'ai toujours ça sûrement au cas où. Je fais bien d'ailleurs. Et quand on est rentré, il a redemandé encore un petit pain au chocolat. Donc, il avait très très faim. Il a été super gentil, mignon et pendant que je rentrais chez moi, eh bien, j'ai eu un coup de téléphone et quand je suis rentré, j'ai écouté le message et donc j'ai rappelé, c'est la mairie de là où j'habite. Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais répondu à une offre qui n'était pas spécialement ce que j'avais fait en fait, c'est dans le social et moi, je n'ai jamais été dans le social, j'ai toujours été dans le RH même si à la base, ma vocation première au niveau des études, c'était d'être dans le social. J'avais fait, j'avais passé tous les concours pour être assistante sociale et arrivé au dernier échelon, en fait, j'avais passé les tests écrits, j'avais passé les tests psychologiques, les tests logiques et puis après, j'avais eu un entretien et lors de l'entretien, il m'avait dit parce que j'avais 17 ans quand j'ai passé le concours pour rentrer à l'école et ils m'ont dit d'aller faire des années à la fac et puis d'apprendre de la vie entre guillemets parce qu'il y a 17 ans, on ne pouvait pas rentrer comme ça dans le social en n'ayant rien vu. En plus, moi, j'ai un cocon familial idéal, on va dire. J'avais à l'époque toute ma famille qui était encore là, voilà, j'avais mes grands-parents, peut-être pas mon grand-père du côté de ma mère mais voilà, mes parents n'étaient pas divorcés, je n'ai jamais eu de problème, on va dire, en gros, dans ma famille donc ce qui fait que, je ne sais pas, ils pensaient que j'étais peut-être quelqu'un, ce qui est vrai, de fragile ou qu'auquesse donc ils m'ont dit que voilà, j'aurais quelques années de plus, ça serait passé largement, j'avais tout ce qu'il fallait pour mais ils ont préféré que j'aille faire quelques années à la fac et que je revienne. Chose à ne pas me dire parce que moi, en général, quand tu me dis va tant, je ne reviens jamais donc ce qui fait que je suis partie à la fac de psycho, j'ai fait aussi de la sociologie puis après, j'ai voulu un métier, enfin, j'ai voulu prendre des études où je pouvais gagner de l'argent en dessous, s'acheter des trucs en gros donc après, j'ai fait un BTS en alternance, je ne sais pas combien je suis là, voilà, hop, je suis en cinquième, c'est bon, un BTS en alternance et puis après, j'ai commencé à travailler et puis basta quoi, je ne suis jamais revenue vraiment dans le social. Après, vu que j'ai fait de la RH, on peut dire que c'était quand même quelque chose de proche des gens donc voilà et donc là, c'est pour travailler effectivement au service social de ma ville donc la mairie de ma ville, elle est à deux pas, enfin, je veux dire, il y a l'école, la mairie, voilà, c'est collé, c'est des bâtiments qui sont collés, c'est le même parking, en fait, si vous voulez déposer votre gamin à l'école et puis aller à la mairie, c'est le même parking donc ce qui fait que, le radar, coucou, c'est bon, je suis bonne, je ne fais pas d'excès de vitesse et donc du coup, moi j'avais répondu à l'annonce plus par une question de praticité, après, le poste est à 80, non, il est à 100% et moi, je priorisais effectivement un 50, un 60, voire un 80 mais c'est vrai que je n'ai pas trop envie d'un 100%, après moi, je l'ai marqué dans ma lettre de motivation que j'étais plus à la recherche effectivement d'un temps partiel, d'un mi-temps et temps partiel mais que j'étais prête à étudier effectivement les opportunités qui pouvaient se présenter. Là, au niveau logistique, on est bon, même si je fais 9-17, si je finis à 17, à 17h05, je récupère l'ancelot donc il aura trois quarts d'heure de garderie, le seul souci, c'est le mercredi après-midi, c'est sûr que j'aurais bien aimé avoir mon mercredi pour aller faire les courses le mercredi matin pendant qu'il est à l'école, un petit brin de ménage et du coup, l'avoir le mercredi après-midi à la maison que je ne paye pas en fait le centre aéré pour qu'il dorme parce que l'ancelot, c'est un gros dormeur donc vous le couchez à 13h30, il va dormir jusqu'à 16h, ça me fait chier de payer le centre aéré pour qu'il dorme en gros donc c'est ça le problème. Après, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc de toute façon, on ne fait pas de plan sur la comète. Pour l'instant, j'ai simplement été appelée pour passer un entretien. Je ne me faisais pas d'illusion, je savais que j'allais être appelée, enfin je me doutais que j'allais être appelée pour un entretien. En général, mon CV plaît aussi bien pour le privé que pour la collectivité. Je n'ai envoyé que deux CV, deux candidatures depuis qu'on est arrivé ici. Je n'ai pas du tout postulé dans le privé encore. Je vous avais dit que j'avais sorti des annonces et que je les avais mises de côté pour avoir des entreprises qui me plaisaient, etc. Et j'avais aussi un peu listé des mairies et des collectivités qui m'intéressaient aussi autour. Et j'ai répondu à deux annonces qui pouvaient m'intéresser, pas sur le plan boulot aussi, sur le plan proximité aussi, mais pas sur le plan temps de travail. Mais après, tout peut se discuter, comme dit Simon. À la limite, ça se trouve, ils vont m'accorder un 90%. Peut-être que je vais avoir mes mercredis après-midi. Si je peux finir le mercredi à midi, ce serait très bien. Peut-être un 90%, ça peut être jouable. donc je ne sais point, je ne sais guère, mais du coup, voilà, j'ai un entretien jeudi après-midi, parce que demain, nous sommes mercredis. J'ai un entretien donc jeudi après-midi à 15h. Je pense que je ne suis pas la première, ils ont dû remplir leur journée en rendez-vous et je ne suis pas la première à avoir été appelée. Donc voilà, je pense qu'il doit y avoir des profils plus intéressants que moi qui ont sans doute déjà travaillé dans un CCS, enfin dans un centre d'action sociale et donc du coup, j'avais comme choix 15h ou 16h30. Bon, Lancelot, je récupère à 16h15. Donc je lui ai dit 16h30, ça ne va pas être possible parce que j'ai mon fils mais je lui ai dit par contre, il faut qu'à 16h15, je sois à l'école. Il me dit, un entretien, ça va aller. Enfin, je ne sais pas, moi j'ai déjà vu des entretiens qui duraient plus d'une heure donc surtout s'ils ne prennent pas à l'heure. Si effectivement, j'ai un rendez-vous à 15h et qu'ils ne me prennent qu'à 15h30, moi il faut qu'à 16h15, je sois devant l'école donc tant pis, je mettrai un réveil et puis je leur dirai. Il faut que je pense à mettre une montre parce que je ne pense pas que j'aurai accès comme ça, je ne pourrais pas sortir mon téléphone à tout va. Bref, donc je suis contente mais comme je disais, pour l'instant, rien n'est acquis, c'est seulement un entretien mais je savais que j'allais avoir un entretien de toute façon en général quand j'envoie mon CV comme ça à des collectivités pour des postes, je savais que j'avais le bon grade j'avais le bon profil donc il n'y a pas de raison que je ne sois pas au moins convoquée à l'entretien donc voilà. Donc j'ai commencé ce matin, j'ai sorti mon CV, j'ai sorti ma lettre de motivation pour retravailler ce que je leur ai envoyé pour ne pas que ce soit redondant parce que quand on fait un entretien, ce n'est pas pour réciter son CV et sa lettre de motivation, c'est pour effectivement argumenter et puis expliquer des choses qu'on a fait. Donc je vais essayer de préparer mon entretien en essayant de développer certains points de mes compétences et de mes motivations et je vais ressortir la fiche de poste parce que je l'avais imprimée quand j'ai postulé pour effectivement donner les points pour lesquels je pourrais être apte à ce poste et puis aussi leur parler des points à éventuellement développer que je joue carte sur table en disant ça je ne sais pas faire donc j'aurais besoin d'un accompagnement et d'une formation pour être opérationnel. Voilà, voilà. Donc demain, entretien. C'est bien, demain j'avais rien de prévu ici, j'ai un rendez-vous chez la podologue mais à 9h le matin et après j'avais prévu de faire des planifications et des trucs comme ça mais il y a plein de choses que j'ai déjà faites hier du coup parce que comme je me suis remise à l'ordi à 15h, 15h30 là et bien du coup j'ai pu prendre tout plein de rendez-vous j'ai commencé à planifier les choses pour le Vlogmas et j'ai pris des rendez-vous chez l'esthéticienne donc tous les vendredis j'aurai quelque chose donc voilà et donc c'est pour ça c'est pareil j'essaierai de négocier de toute façon dans la fonction publique on ne peut pas commencer comme ça du jour au lendemain moi il faut que je prenne ma collectivité il faut que les papiers pour la mutation se fassent une réintégration parce que là je suis en disponibilité donc il faut qu'on me réintègre et qu'on me fasse une mutation à la même date je vais essayer de négocier mais c'est pareil c'est des plans sur la comète si ça se trouve je ne vais pas du tout leur convire ou si ça se trouve le poste ne me conviendra pas du tout donc si ça se trouve ils me convoquent et puis ils vont me dire tu comptes feu on a un autre poste à vous proposer ça je l'ai déjà vu donc j'y vais quand même je vais voir de toute façon c'est franchement au niveau de la localisation c'est idéal comme je vous dis c'est juste derrière l'école donc c'est parfait mais je sais que je ne pourrais pas commencer avant janvier le 1er janvier peut-être enfin le 2 janvier l'idéal ce serait le 15 janvier pour que la première quinzaine de janvier je puisse le mettre à l'école et au centre aéré pour que je puisse faire des tests en fait au niveau des horaires et puis voir si c'est quelque chose qui lui convient ou pas bref voilà voilà donc c'était pour vous dire ça que du coup hier j'avais tout planifié mes petits trucs j'ai aussi pris un rendez-vous chez le coiffeur j'ai pris rendez-vous ça encore j'ai commencé à planifier parce que j'ai vu qu'il y avait une dame qui faisait de l'hypnose par rapport au poids donc je vais voir aussi ça je vais réfléchir savoir si ça coûte 80 euros quand même la séance donc je vais en parler à Simon mais ça vaut le coup d'essayer parce que vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé l'hypnose et la psy celle qui m'a dit je ne peux rien pour vous m'avait conseillé aussi l'hypnose ou la sophrologie donc écoutez ça coûte ça coûte 80 euros d'essayer ça coûte rien d'essayer mais si ça coûte 80 euros d'essayer bref donc c'était pour vous dire ça que du coup cet après-midi je vais commencer un peu à préparer les entretiens je vais aller sur Youtube il y a une chaîne Youtube qui s'appelle entretien mon entretien entretien professionnel je ne sais plus en fait j'ai été regarder une ou deux vidéos et maintenant ça me met effectivement en proposition à chaque fois donc je vais aller regarder cette vidéo parce que ça donne plein de conseils sur effectivement les choses à dire à ne pas dire à les conseils sur les motivations d'écrire son CV enfin plein de choses comme ça pourquoi vous et pas un autre dites-moi vos défauts dites-moi vos qualités donc je vais prendre des petites notes et puis je vais je vais m'aider de ça aussi pour booster un peu la chance mais voilà donc cet après-midi je vais préparer tout ça parce que là il est déjà midi moins quart donc le temps de rentrée il sera midi je voudrais faire un petit tour aussi à la chienne pour qu'elle se dégourdisse les jambes je voudrais manger accessoirement filmer ce que j'ai acheté ce matin parce que ce matin j'ai acheté plein de choses je vais faire une petite coupure et puis je reviens parce que quand les vidéos durent trop longtemps bah en fait j'ai l'image qui se fige et le son qui continue ça sert à me coller au cul il y a des travaux on peut pas aller à plus que 40 ou 50 donc il fallait te lever plus tôt si t'étais pressé donc qu'est-ce que je voulais dire oui donc je vais manger ce matin donc je suis sortie je suis allée faire un tour à la zone commerciale qui est à 25 km de chez moi parce que il y a la foirefouille et qu'ils ont sorti la semaine dernière les sapins de noël et j'ai repéré un sapin de noël qui m'intéressait je l'ai trouvé c'était le dernier j'ai eu du cul 1m20 sinon bah tant pis je vais après le 1m50 alors il y avait 90 il y avait 1m20 il y avait 1m50 1m80 et après il y avait du 2m10 donc là c'est mort donc j'ai trouvé le sapin j'ai repris 2 guirlandes pour le fun j'ai trouvé mes décorations de porte je voulais une couronne en fait une couronne mais classique ordinaire et j'ai pas trouvé ce que je voulais donc c'était soit des trucs tout en bois et tout mais je me dis comment je vais fixer ça à la porte j'en sais rien et sinon après il y avait des guirlandes effectivement juste en espèce de faux sapin là mais après il fallait le décorer soi-même donc j'ai pas trouvé ce que je voulais moi je voulais un truc kitsch bon j'ai trouvé des trucs kitsch j'ai trouvé des étoiles en guirlandes que je mettrais avec des trucs 3m là sur la porte je verrais bien je vais me débrouiller mais voilà ça m'a coûté à peu près le même prix qu'une couronne de porte j'ai pris ça donc à la foire fouille chez Jiffy aussi j'ai pris des trucs de Noël j'ai racheté des poils parce qu'il nous fallait des poils parce que nos poils datent de il y a 10 ans en fait quand on s'est mis ensemble avec Simon et en fait vous pouvez mettre n'importe quoi dessus tout adhère vous pouvez même mettre de la matière grasse et tout c'est impossible après tout est collé à la poil c'est super relou donc j'ai dit hop on bazar de ça et on en rachète d'autres j'ai pris les moins chers on verra bien de toute façon les poils j'ai remarqué que même quand on achète du Tefal c'est tout gondolé au bout d'un moment donc je me dis autant mettre pas cher et en acheter régulièrement de toute façon on n'utilise pas beaucoup les poils on utilise surtout le four nous ensuite qu'est-ce que je suis allée faire je suis allée faire un tour alors je suis arrivée j'étais chez Action chez Action j'ai aussi un peu dépensé les sous je sais même plus ce que j'ai acheté chez Action je sais que j'ai acheté des trucs pour Lancelot j'ai acheté des trucs pour la chienne voilà je lui ai acheté des petits trucs au poulet et j'ai ensuite été chez de toute façon je vous ferai une vidéo pour la fin du mois où je vous verrai tous mes achats j'ai donc été d'abord chez Action ensuite je suis passée à la foire fouille du coup je suis passée au magasin bio parce que je voulais m'acheter de la farine de soja alors il y avait un biocop je suis allée au biocop j'ai pas trouvé de farine de soja par contre j'ai trouvé de la farine de courgettes et d'épinards donc on va essayer on va voir parce que franchement j'ai très très envie de faire des crêpes mais j'ai pas le droit en fait de manger de la farine en gros donc je vais essayer de voir avec la nutritionniste enfin la diététicienne s'il peut y avoir des alternatives parce que je sais par exemple le soja c'est blindé de protéines très faible en matière grasse et en glucides enfin en lipides et en glucides donc ce qui fait que je vais essayer de voir avec elle si je peux faire des crêpes avec la farine de soja et du lait de soja vous voyez comme ça voilà et après je mets effectivement du sucre en poudre de l'édulcorant en gros en poudre il y a la voiture de flic derrière ou une ambulante j'en sais rien et voilà je vais voir si c'est possible de faire ça en gros donc je cherchais ça et à biocop donc j'ai pris la fameuse je vais lui amener je vais pas les utiliser tout de suite la farine de courgettes et d'épinards et je vais lui amener pour qu'elle lise les étiquettes et qu'elle me dise si c'est bon ou pas parce qu'il y avait une recette de crêpes donc les crêpes étaient vertes donc ça peut être rigolo aussi je vais lui amener aussi parce que du coup j'ai pas trouvé mon bonheur là mais j'ai trouvé deux trois trucs dans le biocop et je suis allée dans un autre magasin bio et là j'ai trouvé effectivement de la farine de soja donc je vais lui amener aussi la farine de soja pour qu'elle regarde les étiquettes et qu'elle me valide et puis ensuite je suis allée donc chez Jiffy je suis allée chez Ziman j'ai trouvé deux trois trucs pour Lancelot j'ai trouvé des chaussettes aussi pour Simon c'est une galère de trouver des chaussettes pour lui parce que monsieur il veut un truc bien spécifique donc c'est relou à trouver et chez Ziman j'ai trouvé mais il ne restait plus qu'un paquet à sa taille donc du coup il va avoir cinq chaussettes mais la prochaine fois que j'irai à Ziman je regarderai en fait tout le temps et puis dès qu'il y a je lui prendrai un ou deux paquets d'avance dès que je peux parce que je ne sais pas ce qu'il fait avec ses chaussettes mais il y a des chaussures qui mangent les chaussettes elles sont toutes usées au talon c'est horrible ils mangent les chaussettes on les jette très régulièrement ces chaussettes ensuite qu'est-ce que j'ai fait après je suis allée chez Picard j'ai trouvé deux trois trucs des soupes de légumes 100% légumes et des purées de légumes 100% légumes ce qui est compliqué à trouver parce qu'à chaque fois qu'il y a de la soupe ou de la purée il y a toujours de la pomme de terre dedans c'est l'épaississant en gros donc c'est normal c'est un ingrédient pas trop cher j'arrive à ma maison et il est midi moins 10 c'est formidable là dis donc hop donc je vais vous laisser là parce que cet après-midi du coup je vais commencer un peu à bosser mon entretien mais ce sera surtout demain que je vais le bosser puis jeudi j'ai l'entretien seulement à 15h donc j'ai aussi tout le reste de l'après-midi comme je vous dis j'ai juste un rendez-vous le matin à 9h chez le podologue qui va pas me durer des milliers des cents et après je rentre à la maison j'avais gardé mon jeudi pour éventuellement faire des trucs cet après-midi il faudrait quand même que je prenne des photos jouets vinted que je puisse mettre du coup les annonces à partir de vendredi pour que ce week-end je vende que je commence à vendre les jouets de Lancelot voilà bon c'est tout ce que je voulais vous dire donc aujourd'hui ce sera un blabla dans la voiture je pense qu'il aura été assez long donc aujourd'hui je vais pas vous reprendre et puis je vous referai un petit topo demain demain j'ai pas prévu non plus de faire grand chose demain j'ai prévu du coup de faire plein de tests avec les micros le téléphone etc pour savoir si je peux faire des vlogs avec le téléphone déjà j'ai mis une carte SD dedans donc normalement je devrais pouvoir faire des vlogmas avec mais voilà faut que je vois si c'est pas trop chiant parce que moi j'ai pas l'histoire du câble à mettre à l'ordi etc faudra à chaque fois que je sorte la carte SD et que je la mette dans une autre carte pour mettre dans l'ordinateur donc c'est pour ça faut que je fasse un test demain donc demain j'ai 3h pour moi de 9h à midi en gros et ben il faut que je me consacre à ça à fond à fond voilà et puis cet après-midi photo vinted et demain je bosse pour machin demain après-midi je bosse mon entretien à mort jeudi podologue je bosse un peu mon entretien entretien je sais plus ce que j'ai ah oui vendredi j'ai rendez-vous chez la psy voilà j'ai plein de choses plein de choses plein de choses donc là je vais aller promener le chien je vais déjà vider la voiture ranger le surgelé aller promener le chien et puis après on démarre la journée ici je vais manger aussi accessoirement à plus tout le monde je vous retrouve aujourd'hui nous sommes mercredi matin il est 9h20 9h18 c'est pareil je suis encore avec un angle chelou j'ai allumé la lumière là parce que je sais qu'à chaque fois je me retrouve à moitié à contre-jour j'ai la grande bévitrée ici et puis donc du coup j'allume une petite lumière ici hier j'ai encore carburé hier après-midi j'ai fait plein de choses j'ai mangé vite fait et j'ai mangé devant l'ordinateur j'ai je sais plus si je crois que je vous ai laissé j'étais dans ma voiture donc je suis rentrée j'ai tout laissé en plan j'ai été direct promener la chienne on a fait un tour d'une quarantaine de minutes quand on est rentré je me suis posée j'ai fait la vidéo achat je l'ai fait sur la table encore ici vous verrez donc la semaine prochaine du coup voilà où je vous ai montré un peu tous les achats après j'ai tout rangé je me suis fait donc à manger je crois oui je me suis fait à manger j'ai mangé devant l'ordi je sais plus dans quel sens je l'ai fait mais je sais que j'ai mangé tard encore hier et après vu l'heure qu'il était je me suis dit qu'est-ce que tu fais j'ai pris en photo tous les jouets qu'il y avait dans le garage voilà donc j'ai pris en photo une trentaine de jouets facile jusqu'à j'ai 35 ou 36 annonces à passer donc j'ai tout pris un par un j'ai écrit c'est ça en fait le plus compliqué quand on vend sur Vinted bon déjà il y a le fait de faire du tri régulièrement pour pouvoir alimenter sa boutique très régulièrement pour qu'elle reste attractive et après ce qu'il y a c'est qu'il faut tout prendre en photo il faut tout noter parce que moi en général je prends toutes les photos après donc je mets tout sur l'ordi et après je fais par vague je vous ai dit 10-15 annonces comme ça tous les 2-3 jours parce que quand vous mettez trop d'un coup il y a trop d'informations d'un coup et il y a plein de choses qui passent à l'as donc je préfère en mettre un petit peu par un petit peu comme ça les gens prennent le temps de regarder après c'est dommage parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent faire des lots et des fois ils m'achètent des trucs mais à une semaine d'intervalle alors qu'ils auraient pu effectivement bénéficier de réduction ou de frais d'envoi réduits si j'avais tout mis d'un coup mais bon tant pis donc j'ai tout pris en photo j'ai tout noté donc j'ai tout mis dans l'ordi j'ai mon petit papier qui est là enfin mon petit papier mes trois pages mes trois pages et hier j'ai déjà passé dix annonces cette nuit j'ai vendu trois articles j'ai fait les colis là tout à l'heure quand je suis rentrée j'ai imprimé ça ce matin donc hier j'ai fait ça après ça a été vite parce que comme je vous ai dit je suis rentrée il était midi midi moins dix midi le temps d'aller promener la chienne ensuite de rentrer de faire la vidéo achat de ranger donc il était déjà 13h30-14h presque de manger un petit bout devant l'ordi à faire des trucs ensuite qu'est-ce que j'ai donc du coup j'ai pris tous les trucs en photo j'ai passé les annonces et après je suis partie chercher Lancelot je suis rentrée je sais plus ce que j'ai fait bon j'ai pris un goûter ça c'est sûr après donc je suis montée j'ai été donc me laver je l'ai lavé on est descendu j'ai fait à manger hier c'était qu'est-ce qu'on a mangé hier c'était purée de brocoli avec des saucisses alors pour eux c'était saucisse de poulet pour moi c'était saucisse de tofu parce que les knackis végétales il y a du blé dedans donc j'ai pas le droit ni au blé ni au pois au petit pois tout ça donc là c'était juste du tofu c'était des tofinelles ou je sais pas quoi là les trucs que j'ai acheté en magasin bio fumées elles étaient ma foi assez bonnes toutes seules j'aurais peut-être pas apprécié mais là je les ai trempées dans la purée de brocoli donc c'était bien c'était sympathique ensuite hier soir il a été exécrable parce que j'ai été j'ai été interpellée en fait par Laurent son assistant maternel on va dire c'est pas on va dire c'est ça lui il a un assistant maternel et qui m'a dit que ça faisait deux jours qu'il dormait pas donc déjà hier effectivement il était pas très sympa le soir il s'énervait vite il courait partout il criait etc donc on sait qu'il était énervé le soir et c'est vrai que quand on l'avait couché hier il était 9h moins le quart il s'est écroulé comme une masse et voilà on avait déjà commencé à lire à partir de 8h à mi alors que d'habitude il veut jouer au train tout ça il veut pas lire tout de suite mais il a développé une peur en plus du coucher là en ce moment enfin ça fait peut-être une semaine maintenant il veut plus du tout de musique avant il voulait il mettait plein de musique avant il mettait le hibou donc il avait sa petite veilleuse hibou qui projette des étoiles et en même temps qui jouait frère Jacques et il mettait une étoile qui projette des choses au plafond et qui lui servait aussi de réveil le matin enfin qui nous prévenait quand il était réveillé et au bout d'un coup il a plus voulu voilà plus voulu du tout de musique là la lumière c'est un peu compliqué il veut pas qu'on allume le hibou mais en même temps il veut pas être dans le noir enfin il dit qu'il a peur du noir il a peur des fantômes enfin il y a plein de trucs comme ça donc c'est bizarre ça fait une semaine qu'il développe ça donc est-ce que c'est l'école est-ce que c'est à cause de l'Halloween je ne sais pas mais donc voilà on essaye de le rassurer comme on peut on essaye de lui mettre bon il a une veilleuse de toute façon dans sa chambre il a un truc branché branché sur une prise on continue à lui allumer le hibou mais pas la musique juste les étoiles donc ça lui fait quand même point de lumière et il a une petite lampe torche à côté de son lit qu'il allume régulièrement donc voilà je sais pas trop mais du coup on sent un peu la panique quand t'arrives le dernier livre je veux pas aller me coucher je veux pas aller me coucher donc voilà et donc hier Laurent m'a choupé en me disant ça fait deux jours qu'il dort pas bon c'est pas du tout un élément perturbateur parce qu'il est allongé dans son lit des fois je pense qu'il dort et quand j'y vais il me dit mais par contre on sent que c'est un gamin qui a besoin de dormir donc ça c'est vrai souvent quand il s'endort tard je suis obligée de le réveiller mais là il dit ça fait deux jours qu'il dort pas alors que la semaine dernière c'est lui qui avait été obligé de le réveiller à 4h moins 10 et là il me dit bah il dort pas il dort pas donc je dis bon bah ça va être encore sympa donc hier soir forcément il était un petit peu comme une pile électrique surexcité il chouinait pour rien voilà il criait il voulait tout il voulait rien il était en kikinant puis il voulait pas jouer tout seul il fallait toujours que je sois avec lui donc je pouvais pas aller cuisiner je pouvais pas faire ci je pouvais pas faire ça je pouvais rien faire donc c'était un peu compliqué et donc hier j'ai décidé donc on le coucherait plus tôt donc dès on est monté après la météo en général on regarde la 6 on regarde le 19.45 et après on regarde la météo donc ce qui fait qu'à 8h15 grand max tout est terminé donc on éteint la télé on monte et donc du coup brossage dedans on est passé directement à la lecture des livres et à 35 à 8h35 il était au lit et on est descendu ça nous a fait du bien il s'est aussi endormi comme une merde voilà il a fait qu'on le rassure aussi 5 minutes avant mais voilà et donc on est descendu hier il y avait encore rien à la télévision donc on a zappé on a zappé et moi franchement à 9h30 j'avais les yeux qui commençaient à parce que la nuit d'avant était dure parce que j'avais pas fait la sieste dimanche on avait été à la piscine le dimanche matin on s'était couché un peu tard aussi le dimanche soir on avait regardé une émission sur je sais plus ça devait être je sais plus ce qu'on a regardé dimanche on fait entrer l'accusé ou un truc comme ça je sais plus on a zappé etc et on est monté se coucher on a dû se coucher 22h30 23h et plus la fatigue de la piscine pas la sieste etc et j'ai trouvé que la nuit était courte et difficile le lundi matin le réveil a piqué hier j'ai dû m'endormir il devait être 22h15 parce que vu qu'on est monté à 21h30 le temps après qu'on s'installe qu'on voilà le pipi le machin le truc et que je mette ma petite vidéo ASMR j'ai dû m'endormir ouais il devait être 22h15 30 grand max et j'ai vraiment très très bien dormi et ce matin le réveil à 6h ne m'a absolument pas piqué ni fait mal donc je me suis levée tranquille aujourd'hui encore grève des trains donc Simon n'a pas pris son bus et son train habituel il a un peu plus traîné ce matin il a pris le bus d'après du coup il y a plein de trains qui étaient annulés on verra bien ce soir hier soir il y avait grève de trains surprises donc c'est un collègue qui l'a ramené un collègue qui habite un peu derrière là et voilà donc donc ce matin j'ai emmené Lancelot à l'école je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas aller à l'école donc j'ai rassuré en disant qu'on était mercredi qu'il n'y avait école que ce matin et que je venais le chercher ce midi il mangerait avec maman et on ferait la sieste là-haut je suis donc à peine rentrée j'ai préparé les 3 colis que j'avais à faire les 3 trucs que j'ai vendus il faut que je surveille si d'ici midi j'en ai pas d'autres parce que du coup il y a le point relais juste à côté de l'école je partirai à 11h30 et j'irai apporter les colis avant d'aller le chercher à l'école et là ce matin je prépare mon entretien voilà j'avais prévu d'autres trucs faire des trucs pour Youtube et tout et ce que je vais faire ce matin c'est préparer l'entretien c'est-à-dire que j'ai sorti mon CV ma lettre de motivation pour voir ce que je peux développer comme point important par rapport au poste d'ailleurs de ce que je vais faire en premier ça va être surtout de regarder le poste pour voir un peu les points qui pourraient correspondre avec moi et que je peux mettre en avant et des points qu'il faut que j'évite d'aborder ou alors peut-être que je joue l'honnêteté que je dise que voilà mes points faibles pour le poste c'est ça donc si vous avez possibilité de formation voilà pour savoir si ils ont ça peut être à double tranchant ça peut être effectivement soit rédhibitoire en disant bah non nous il faut quelqu'un d'opérationnel dessus donc on n'a pas le temps de former au revoir ou alors ça peut être justement un bon point parce qu'ils peuvent déjà commencer à préparer des axes de formation soit en interne soit en externe à voir faut que je regarde où il est le centre de formation on est rattaché à quel centre de formation ici ce qui était bien quand j'étais à Champs c'est que le centre de formation était à 5 minutes quand j'étais à Noisy-le-Grand enfin dans mon autre mairie d'avant il était super loin le truc j'ai dit aller en transport c'était galère je mettais 1h30 pour y aller c'était super chiant là ce qui serait bien c'est que s'il y a des centres de formation c'est que ce soit dans le quartier parce que moi je vais être voilà je vais être tributaire de mon fils je peux pas je pourrais le mettre en garde le matin en garde le soir mais voilà j'ai personne pour pour m'aider en fait en gros et j'ai ouvert la chaîne alors ça s'appelle question entretien ça me gratte le nez je suis désolée putain je me mets le doigt dans le nez je sais plus comment s'appelle le gars mais il est coach emploi et il fait plein de petites vidéos il y a 54 vidéos sur sa page en fait sur son compte Youtube et il y a plein de trucs là je vais regarder par exemple parlez-moi de vous entretien d'embauche se présenter etc c'est des vidéos quand même assez courtes bon là c'était des vidéos de 6-10 minutes mais j'ai vu qu'il y avait des vidéos des fois d'une vingtaine de minutes je vais regarder ça je vais se vendre en 2 minutes je sais pas après il y a marqué les 10 erreurs plus les solutions parlez-moi de vous pourquoi vous et pas un autre quels sont vos défauts voilà je vais essayer de regarder quelques vidéos et prendre notes ce que je vais faire donc en premier ça va être prendre le poste enfin prendre la fiche de poste et essayer de voir les points auxquels je réponds et les autres axes d'amélioration je vais prendre mon CV ma lettre de motivation et je vais essayer de développer certains points que j'ai mis parce qu'un entretien comme je vous ai dit hier c'est pas censé venir réciter son CV et sa aide de motivation parce qu'ils les ont eus ce qu'il faut c'est effectivement mettre le doigt sur les éléments les compétences qui font que vous et pas un autre et puis je vais essayer de voir parce qu'il y a aussi voilà avez-vous des questions ou des choses comme ça qu'est-ce que je pourrais éventuellement poser des questions et si j'ai le temps encore ce matin j'irai faire un tour sur le site de la mairie pour essayer de regarder un petit peu combien je sais pas si c'est marqué sur la mairie combien il y a de personnel municipal etc mais si peut-être des fois ils le disent combien il y a d'habitants dans la ville etc un peu voir ce que propose et puis savoir s'il y a un site de l'action sociale parce que ça je ferais que moi vu que je n'en bénéficie pas je vais jamais regarder ça sur les sites de mairie là je regarde que les trucs de l'enfance mais je vais regarder ça un petit peu pour voir un peu ce qu'ils proposent etc voilà donc je vais essayer de faire une grosse partie ce matin je continuerai peut-être je ferai pas de sieste du coup cet après-midi je continuerai ce qu'il faudrait c'est que j'ai tout préparé pour que demain j'ai juste à réviser en fait que je réalise dans la journée parce que j'ai un rendez-vous seulement le matin à 9h et puis après j'ai mon entretien à 15h donc ce qu'il faudrait c'est que demain le reste de la journée que j'ai juste à repotasser ce que j'ai écrit aujourd'hui bon si j'ai pas le temps ce que je vais mettre en dernier ça va être aller voir le site demain avant l'entretien comme ça ce sera bien frais mais il faut vraiment que je me note mes points à parler et puis essayer de travailler sur les questions quels sont vos points forts vos points faibles etc c'est des questions banales dans un entretien et avez-vous des questions aussi à la fin donc ça aussi je vais essayer de me faire trois questions à poser histoire de voilà enfin peut-être quatre parce que si effectivement entre temps ils répondent à ces questions-là j'aurais plus de questions à poser voilà donc je vais faire ça aujourd'hui donc je vais pas vous reprendre parce que voilà il va se passer pas grand chose je vais juste regarder des vidéos je me suis préparée un petit thé et puis on est parti je pense que je vais faire ça pendant une heure donc là il est 9h30 je vais faire ça jusqu'à 10h30 je vais aller promener le chien après pendant une demi-heure sauf si elle continue à dormir je vais faire ça pendant une demi-heure aller la promener mais je vais vraiment il fait un temps dégueulasse le chemin de la gadoue va être vraiment plein de gadoue donc je pense que je vais juste faire le tour du pâté de maison et on va rentrer après au pas de course et ce qu'il faudrait c'est que je sois rentrée donc pour 11h et de 11h à 11h30 je me remettrai dessus c'est pour ça que ça va être un peu chaud patate et je pense que cet après-midi je vais pas faire de sieste j'aurai pas le temps là en une heure et demie de faire tout ce que je vous ai dit et après donc je vais chercher je vais déposer les colis chercher l'encelot et j'espère qu'il va faire la sieste cet après-midi pour que j'ai moi encore une heure et demie pour potasser là-dessus ce soir normalement il y a New Amsterdam qui recommence donc on va sans doute regarder un épisode et on gardera le deuxième en replay voilà parce que nous on est des couche-tots on est des grosses larves on est des petits vieux donc voilà et puis demain sera un autre jour donc je vous retrouve demain c'était juste pour vous faire un petit coucou parce que franchement aujourd'hui je pense que j'ai rien d'intéressant à vous montrer puis surtout j'ai un peu autre chose à faire voilà je vous fais de gros bisous puis je vous dis à demain nous sommes jeudi il est midi moins 10 je viens de poser mes fesses seulement non 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 je me discute tu me restes tranquille je sais plus ah oui hier je vous ai quitté le matin je venais de déposer l'encelot à l'école et là j'allais tout préparer mes trucs donc hier j'ai fait tout ce que j'avais à faire sauf promener le chien parce que du coup elle était en train de dormir là quand je suis rentrée que j'ai commencé à bosser et je me suis dit ce que je vais faire c'est que je vais bosser une heure je vais la balader une demi-heure et je vais rebosser enfin un petit peu le temps d'aller chercher enfin déposer des colis et aller chercher l'encelot voilà et après je m'étais dit effectivement l'après-midi je n'aurais pas le temps de faire de sieste ni autre chose que de bosser mon entretien donc hier j'ai bossé mon entretien elle n'a jamais levé la tête elle n'a fait que de roupiller et à un moment donné quand moi à 11h20 j'ai décidé de me lever faire mon petit pipi commencer à me préparer parce qu'à 11h30 je partais c'est là qu'elle est arrivée toute pimpante bonjour c'est mon cub là je voudrais qu'on aille se promener donc je lui ai dit bah nanette c'est trop tard je suis en train de me préparer pour partir chercher l'encelot donc voilà donc hier j'ai réussi à tout bien préparer j'ai imprimé des documents concernant la mairie concernant le CCAS enfin les trucs sociaux etc franchement j'ai pas eu le temps de les lire j'ai pas du tout eu le temps de les lire j'ai un petit peu survolé des trucs parce qu'il y avait des mots clés dans l'annonce au niveau de la fiche de poste donc j'ai été regarder de quoi CCJ donc voilà après tous les organismes sociaux les machins et tout franchement j'ai imprimé la liste donc si j'ai un deuxième entretien je préparerai un peu plus en profondeur mais franchement ça sert à quoi que j'apprenne des trucs par coeur des organismes ça c'est des choses si je suis prise pour le poste il faudra que je les voilà je les côtoierais tous ces organismes mais là non et je vais jouer franc jeu en disant que j'ai jamais travaillé dans le social donc non je connais pas ces organismes je connais les organismes les plus bateaux comme la CAF comme la sécurité sociale voilà tous ces trucs là mais je veux dire les trucs un peu plus départementales régionales je suis en train de tout péter je connais pas donc j'ai imprimé donc je voilà je pourrais leur montrer que j'ai fait des recherches mais que c'était un peu court pour en fait j'ai répondu à l'annonce le 15 octobre et moi je m'amuse pas à préparer un entretien tant que je suis pas convoquée à un entretien enfin je sais pas si vous êtes comme moi mais j'ai été appelée donc lundi soir à 17h donc ce qui fait que bah j'ai pas pu préparer le lundi en tout cas le mardi j'avais déjà plein de choses à faire donc j'ai préparé mon entretien mercredi et puis bah voilà je révise jeudi donc voilà j'ai fait ça hier j'ai préparé donc ces documents là j'ai aussi travaillé sur mon intro de présentation sur mes compétences sur mon expérience ma formation tout ça ça va être une petite présentation qui va durer 3-4 minutes et puis je me suis préparé aussi des des qualités des défauts forcément avec des arguments faut pas simplement dire un truc et puis voilà le lancer dans le vent pour info j'ai lancé une soupe dans la machine à soupe une soupe d'endive je sais pas si ça marche mon ordinateur vivement qu'on le change parce que c'est la misère donc hier j'ai fait ça j'ai tout préparé j'ai préparé aussi des pourquoi moi et enfin pourquoi me choisir moi en gros donc voilà un petit peu ma motivation et mes arguments pour avoir le poste elle va se mettre à faire la fête maintenant la machine à soupe ça veut dire qu'elle va pas tarder à sonner ça ensuite qu'est-ce que j'ai préparé d'autre j'ai préparé quelques questions mais c'est compliqué de trouver des questions alors j'aurais des questions si on ne parle pas de certaines choses mais si on développe tout pendant l'entretien j'aurais fatalement pas de questions donc on verra bien on verra bien j'ai mis pas mal d'informations aussi dans ma lettre de motivation donc normalement on est censé aborder le sujet par exemple épineux du temps plein parce que moi j'ai quand même évoqué que je recherchais plutôt un temps partiel un mi-temps un temps partiel mais à voir un peu comment peuvent s'arranger les horaires donc c'est pareil je demanderais quels sont les horaires parce que j'ai dit à Simon c'est pareil moi je sais qu'à chance ce qui me dérangeait c'était d'avoir une heure et demie pour manger c'est trop long une heure et demie pour manger mais en fait on était calqués aux horaires d'ouverture de la mairie donc comme elle fermait pendant une heure et demie le midi alors que je veux dire nous au service pay on n'était pas dépendant forcément du public donc on aurait très bien pu mais ça voulait dire fournir des badges etc et je sais qu'ils fournissaient pas ça tout le monde sortait de la mairie les portes étaient fermées à clé il n'y avait pas d'histoire de badge ou de choses comme ça si il y avait pourtant un truc en bas je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas de souplesse horaire mais voilà alors que là où je bossais avant à Noisy on arrangait un peu si on voulait prendre trois quarts d'heure de pause on ne prenait que trois quarts d'heure et si on voulait prendre deux heures on pourrait prendre deux heures en gros il fallait un peu voir avec son service ce qui était faisable donc moi je ne prenais toujours que 45 minutes de pause ou une heure mais je ne m'éternisais pas donc là c'est ce que je disais aussi à Simon je dis si ça se trouve ça va être des horaires style 8h30 midi 14h 18h je dis là par contre on en rediscutera parce que moi je veux bien faire un temps plein mais je veux faire un temps plein qui m'arrange ça ne m'arrange pas de partir à 8h le matin et puis de rentrer à 18h30 le soir enfin je veux dire je veux bien la proximité mais je veux aussi que ça m'arrange ça ne m'arrange pas d'avoir deux heures pour manger le midi ça n'a aucun intérêt aucun intérêt je vais trouver les journées extrêmement longues et ça va m'enquiquiner de récupérer mon fils à 6h15 à la garderie de payer alors que je ne vais rien faire le midi et puis que le soir il faut que je paye du temps en plus bref donc voilà c'est ce qu'on a dit de toute façon on ne met pas de plan sur la comète et on va discuter de tout ça pendant l'entretien de cet après-midi déjà le poste moi si je conviens ou quoi au caisse et j'espère que de toute façon on mettra sur la table les horaires savoir s'il y a des possibilités d'aménagement d'horaire ou de choses comme ça et je noterai tout ça et si on en rediscutera forcément ce soir avec Simon déjà si le poste m'intéresse toujours si je le sens bien ou pas si je sens qu'il y a eu un bon feeling que c'est bien passé ou si au contraire j'ai senti vraiment une réticence et que voilà on a un peu écourté l'entretien et que je sens qu'on ne me rappellera pas et puis on attendra aussi de voir si j'ai une réponse une suite un deuxième entretien le poste ou quoi qu'est-ce avant de faire des plans comme ça sur la comète mais je prévois toujours le au cas où quand même voilà donc voilà ce que j'ai fait hier matin et une bonne partie d'hier après-midi parce que Lancelot a fait une bonne sieste il est un peu malade donc ce qui fait qu'il tousse beaucoup il a le nez qui est pris donc il est réveillé plusieurs fois la nuit parce qu'il toussotte mais il se rendort non s'il te plaît et donc ce qui fait qu'il a fait une sieste hier il a demandé à aller se coucher à 14h il dormait et il s'est réveillé il était 4h30 donc il a fait une très bonne sieste moi ça m'a bien permis d'avancer de voir un peu tous les trucs et après hier soir on a été un peu à la cool je l'ai levé tranquille on est descendu tranquille ce qui fait qu'à 6h30 Simon est rentré personne n'était douché là-dedans donc j'ai dit c'est pas grave de toute façon Lancelot il a pas passé une journée très mouvementée il a été que pendant 2-3h à l'école le matin enfin de 9h à midi et l'après-midi il était en train de dormir tout l'après-midi donc voilà un petit brin de toilette comme ça ça suffit moi j'ai pris ma douche du coup après manger donc j'ai fait à manger hier on a fait de la soupe de potimarron et des steaks de thon au four alors je ne retenterai plus au four parce que j'ai pas du tout aimé en fait rôti au four je trouve que ça n'a pas le même goût que poêlé et poêlé c'était vachement meilleur la dernière fois donc je ferai les steaks de thon des vrais steaks de thon Albator c'est pas des steaks de thon hachés c'est du thon c'est du thon quoi un gros filet de thon un gros machin de thon qu'on avait fait au four et voilà ensuite hier soir qu'est-ce qu'on a ici hier soir il y avait New Amsterdam on a regardé deux épisodes sur trois parce qu'au début je pensais qu'il n'y avait que deux donc j'ai dit on en regardera un et puis on regardera l'autre le lendemain soir il m'a dit il y en a trois c'était chiant de prendre trois soirs pour ça et on a eu le coup avec Munch où on n'a pas pu regarder un épisode parce qu'il y a le numéro 5 il a disparu de la liste du replay on ne sait pas où il est donc on n'a jamais pu voir le numéro 5 enfin oui le numéro 5 et donc du coup ce soir on regardera le troisième épisode de New Amsterdam sauf s'il y a autre chose à regarder et j'ai passé une très bonne nuit je me suis endormi quand même assez rapidement et ce matin impeccable ce matin moi j'ai donc lancé une lessive de linge de Nou j'ai dû aller réveiller Lançois à 8h10 parce que pareil il ne se réveillait pas tout seul il a été plutôt sympa à s'habiller rapidement bien vouloir se lever etc petit déjeuner c'était compliqué il a bien voulu manger la moitié d'une petite sucette au chocolat parce que je lui ai donné surtout sirop pour la toux vitamine corizalia donc les trucs pour les rhumes et les machins comme ça je voulais qu'il parte avec un petit truc dans le ventre je lui ai proposé gâteau brioche peach tous ces machins là il n'en a pas voulu il a bien voulu manger 3-4 smarties et puis la moitié d'un petit truc au chocolat donc voilà c'est mieux ça que rien du tout ensuite je l'ai déposé à l'école et j'avais rendez-vous à 9h donc dans ma ville chez la podologue qui est juste à côté de la gare donc qui est à 5 minutes de l'école et de chez moi donc j'y suis allée avec tous mes trucs franchement le feeling est super bien passé elle est super gentille en plus elle m'a pris à l'heure parce que moi je suis arrivée pile 9h je commence à m'installer sortir mon téléphone et hop elle ouvre la porte je devais sans doute être la première cliente et patiente patiente là c'est médical et donc ça a été super vite franchement en une demi-heure les semelles étaient faites bon elle a fait du prémoulage ou des machins comme ça et maintenant il faut qu'elle les fabrique donc par contre elle m'a tout fait payer maintenant elle me dit comme ça on se revoit la semaine prochaine donc je vais les récupérer mercredi prochain elle me dit comme ça on se doit juste 10 minutes où on voit si tout va bien si il y a des découpes à faire ou quoi ok et puis vous repartez avec vos semelles comme ça au moins voilà vous n'avez pas besoin de prévoir ni chéquier ni carte vitale ni rien tout est déjà fait là ok donc impeccable donc ça a quand même duré une demi-heure je suis sortie de là-dedans il était 9h30 je suis alors du coup je vais retourner la voir la semaine prochaine et je pense que je prendrai un rendez-vous courant décembre pour les Vlogmas pour me faire une petite pédicure voilà je pense que je vais me faire un petit soin des pieds parce qu'elle était vraiment sympathique donc ça ne me dérange pas de passer encore un peu de temps avec elle j'ai vu sur son truc de tarif c'est à 33 euros pour la pédicure le truc tout simple le soin des pieds ensuite je suis allée à Super U parce que Lancelot me mange tous mes yaourts il m'a vu manger des yaourts 0% avec de l'édulcorant il m'a demandé plusieurs fois de goûter et en ce moment il a envie de ça donc hier il en a remangé encore il n'en reste plus que deux donc on n'arrivera pas à tenir la semaine aussi bien lui que moi donc j'ai été racheter des yaourts et puis tant qu'on y était j'ai racheté du thé j'ai acheté du skir pour voir même si ma diététicienne n'était pas spécialement pour elle m'a dit qu'elle ne me conseillait pas spécialement de prendre du skir j'ai quand même pris pour goûter parce qu'il y en a plein qui disent que ça cale bien même si je pense que j'ai pas de problème de calage j'ai pris du détartrant pour la bouilloire il faudra que je fasse ça demain parce qu'il y a marqué qu'il faut laisser agir 30 à 40 minutes et là franchement je vais la laisser je vais oublier vu qu'après il faut rincer machin bidule je ferai ça demain matin au calme j'ai d'autres priorités aujourd'hui qu'est-ce que j'ai pris d'autre du thé je me suis repris thé et tisane je commence à prévoir un peu pour quand mes parents vont venir parce que je sais que ma mère aime bien de temps en temps boire une tisane et mon père il boit aussi de la tisane faut que je commence aussi à préparer pour les petits-déj les machins je sais que mon père il prend parmi du bonjour ma mère elle prend du café donc comme ils vont être là pendant plusieurs jours faut que je rachète des cafés pour la Dolce Gusto comme ça au moins j'ai mes petites capsules d'avance qu'est-ce que j'ai acheté d'autre je sais plus je crois que c'est tout ouais j'ai rien acheté de spécial et bah après je suis allée déposer un colis parce qu'hier il y a une personne qui m'a acheté 6 articles sur mon sur mon Vinted donc je lui ai fait son colis il est parti ce matin et donc là c'était au relais colis c'était pas mondial relais donc c'était un peu plus loin et en même temps bah il y a Amazon qui avait livré un colis pour moi c'est une guitare je vous la montrerai dans mes achats Amazon je pense si j'oublie pas parce que je l'ai déjà sortie en fait j'ai ouvert pour voir si tout était en bon état c'est une petite guitare en fait une guitare pour enfants qui m'a coûté une vingtaine d'euros pour son Noël voilà c'est ce qu'il réclame je sais pas quand il dit qu'est-ce que t'aimerais comme cadeau à Noël il dit des trains et une guitare donc comme ça voilà une guitare ça change un peu des trains je lui ai pris une petite guitare il a déjà plein d'instruments de musique là-haut et régulièrement il demande à jouer avec des instruments de musique il a des jeux aussi musicaux il joue beaucoup avec des livres musicaux ici qu'il écoute régulièrement donc voilà la musique c'est vraiment son petit truc aussi donc je lui ai pris ça j'attends d'autres colis donc je retournerai voir bientôt je pense là-bas en espérant que je revende des trucs quand je suis rentrée j'ai passé j'ai été promener la chienne je suis rentrée il était 10h15 le temps que je range les courses je relance le sèche-linge et tout le bordel j'ai mis mes baskets et on est partis pendant une heure je crois ouais ouais à mon avis on a été facile de se promener une heure il fait super beau donc j'en ai profité on a fait un grand tour avec elle comme ça au moins voilà elle va être bien canée cet après-midi elle va me ficher la paix et donc j'ai fait ça promenade du chien quand je suis rentrée j'ai passé la spie en bas j'ai sorti le linge du sèche-linge j'ai plié le linge il est dans les escaliers prêt à monter j'ai aussi coupé mes endives lancé ma soupe donc là il est midi 3 donc je vais je pense me faire une petite pause et manger je vais manger ça là de la soupe aux endives et je vais manger des toasts de faux jambon en fait de faux jambon et après je vais ça me je vais relire quand même le truc mais je pense que je le relirai au dernier moment la fiche de poste et puis ce que j'ai marqué sur moi j'ai pris aussi de quoi noter chose que je faisais jamais aux entretiens et dans les trucs que j'ai lu du coach emploi ils m'ont dit que c'était enfin il y a marqué que c'était bien de prendre un stylo et un petit cahier pour effectivement prendre des notes montrer qu'on est quand même intéressé et de noter des éléments qui nous paraissent importants donc je vais voilà prendre mes trucs avec mes notes j'ai imprimé des CV en plus ça je savais qu'il fallait le faire parce qu'on sait jamais si un des jurys c'est rare que ça arrive mais s'il y en a un qui n'a pas le CV ou des choses comme ça j'irai imprimé aussi la fiche de poste au cas où il y en a un qui ne l'est pas aussi donc voilà c'est pas grave c'est pas du papier de perdu je m'en servirai pour gribouiller d'autres trucs de l'autre côté puis des CV c'est pas grave j'irai en apporter après dans les agences intérim au mois de janvier si j'ai pas le poste donc je vais manger et après je vais monter tout à l'heure je pense qu'à partir de 13h30 je vais monter je vais passer un coup d'aspi là-haut je vais ranger le linge et je me tâte pour les ongles je sais pas si je fais mes ongles je vais peut-être mettre juste une base brillante histoire que ça fasse un peu propre voilà et puis après je relirai vite fait mes notes et puis on sera parti on sera parti donc il faudrait que je parte à 3h moins le quart je pense que ça suffit largement 3h moins le quart j'ai rendez-vous à 3h en espérant qu'ils me prennent à l'heure que l'entretien dure maximum une heure comme ça à la limite si je sors à 4h ça me laisse le temps d'aller éventuellement à la boulange à pied chercher un petit peu en chocolat et d'aller chercher Lancelot à 4h15 à la sortie de l'école voilà je pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui à la limite je vous ferai un topo demain alors demain matin c'est pareil ce sera un peu plus tard dans la matinée parce que demain j'ai rendez-vous chez une psy à 9h30 et puis après je pense que je vais passer la journée ici je me suis noté quoi de passer des annonces Vinted de laver les draps de Lancelot et puis je voulais faire hier des tests vidéos avec le téléphone les micros les machins si j'ai la motivation je le fais demain sinon ça sera la semaine prochaine ça m'occupera bien la semaine prochaine et puis bah voilà on va s'y mettre je vais aller refaire touiller la soupe et puis faire chauffer mes toasts de faux pain de pain hyper protéiné et puis on va se poser là une petite heure et après on va monter se préparer réviser et puis après on est parti donc je vous ferai le topo plutôt demain après le rendez-vous psy si je suis présentable parce que si j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps on attendrait un petit peu avant de se montrer encore une fois toute pleureuse je vous fais des bisous je vous dis à plus nous sommes vendredi et il est 11h moins le quart je suis rentrée il y a quoi à peine 5-10 minutes voilà je vous ai laissé hier sur le fait que j'allais à un entretien il me semble je ne sais plus si je voulais à quel moment de la journée j'essaye de vous caler à quel moment de la journée je vous ai pris mais hier oui j'ai été promener la chienne tout ça bref j'ai mangé j'ai fait non j'ai pas fait mes ongles j'ai fait hier soir ça je me suis vite fait maquiller franchement ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas maquillée ça doit à mon avis faire presque un an ça doit faire un an je ne sais même plus si ici j'ai tenté ah non si tu me mords ça ne va pas le faire voilà va-t'en d'ailleurs j'ai un petit trou dans mon legging super tu me mets des poils de partout donc on va essayer de se recentrer parce que je ne sais plus comment je parle je ne sais plus ce que j'ai dit hier bref hier je passais un entretien donc on va partir dessus on s'en fout de ce que j'ai fait avant ou après je suis allée donc à cet entretien je me sentais déjà un peu angoissée de par l'heure parce que j'avais rendez-vous à 15h moi je sais qu'au téléphone je lui avais dit il n'y a pas un rendez-vous plus tôt dans la journée parce que moi il faut qu'à 16h je parte pour chercher mon fils à l'école il m'a dit mais vous serez largement à l'école à 16h15 c'est qu'un entretien d'embauche en gros que le gars me disait j'ai dit bon bah moi je vous dis ça mais parce que voilà moi je sais que chez nous on prend rarement enfin chez nous dans les anciennes collectivités c'est rarement à l'heure voilà je parle pour tout le monde mais en général quand vous avez un rendez-vous peu importe ce que c'est vous êtes rarement à l'heure que ce soit médical que ce soit professionnel ou autre il y a toujours un peu de retard et surtout moi je sais que quand on était en Ile-de-France en fait dans mon ancienne mairie quand il y avait des entretiens il y avait aussi des tests donc bon on le précisait on disait merci de prévoir une heure et demie parce qu'il faut compter une heure d'entretien plus une demi-heure de test voilà on faisait passer un test Word Excel et un test de logique voilà donc moi j'ai prévenu qu'à 4h il fallait que je m'en aille ok le mec il m'a dit vous serez bon pour l'école etc ok je suis arrivée donc à moins 5 j'avais rendez-vous à 15h je suis arrivée à moins 5 elle me dit ah c'est vous pour l'entretien bon bah ils n'ont pas fini avec la personne d'avant donc je vous laisse patienter donc j'étais m'asseoir arrive 15h05 15h10 je retourne voir la dame de l'accueil je lui dis je voudrais juste avoir une petite info comme ça la personne d'avant elle avait rendez-vous à quelle heure et elle a été prise à quelle heure elle me dit elle avait rendez-vous à 14h et elle a été prise à 14h20 ok donc dans ma tête je me suis dit le temps qui s'installe et tout qui commence l'entretien ils n'ont pas dû commencer avant 14h25 ce qui fait que si on compte une heure d'entretien les au revoir et les machins comme ça ils vont me prendre entre 25 et 30 et moi je suis censée partir à 16h d'un coup à 15h15 donc 5 minutes après que effectivement j'ai eu ma réponse en disant qu'il y avait du retard etc j'ai envoyé un message quand même à Simon en disant je sens que ça pue parce que je vais devoir interrompre l'entretien ce qui va être très mal vu pour aller chercher mon fils à l'école ok après il me dit écoute tant pis tant pis tant pis donc j'y suis allée à 15h15 il y a une dame qui vient me chercher et je suis allée je suis rentrée donc dans la grande salle de réunion et franchement l'entretien ça n'est absolument pas déroulé comme un entretien classique elle était tellement joisse et enthousiaste la dame je ne sais pas en fait je ne me suis pas présentée elles ne se sont pas présentées on a commencé direct comme ça en disant enfin elle elle m'a dit il y avait l'élu au social et la responsable du service pour lequel j'ai postulé l'élu m'a dit vous avez un profil un CV mais assez original pour le poste voilà c'est ça qu'elle m'a dit elle m'a dit on a cru qu'on s'était trompé en prenant le CV que c'était pour le poste en RH donc elle me dit asseyez-vous dites-moi pourquoi vous avez postulé sur ce poste alors du coup je lui ai expliqué c'est quelque chose que j'avais préparé je lui ai expliqué je lui ai expliqué en parallèle mon parcours etc et elle à chaque fois elle acquiesçait elle était toute contente parce que c'est une personne qui donc c'est une élue donc elle a une vie professionnelle à côté et dans sa vie professionnelle elle travaille également en RH donc tout ce que je lui disais lui parlait tous mes ressentis lui parlaient aussi parce que c'était une personne qui travaillait dans la vie professionnelle en RH et qui du coup était devenue une élue en sociale donc en fait elle faisait le même parallèle que j'étais en train de faire elle avait fait le même parallèle que j'étais en train de faire donc en fait ça a été plus une discussion un échange après au bout d'un moment elles se sont présentées elles se sont excusées de ne pas s'être présentées plus tôt je dis il n'y a pas de soucis vous le faites maintenant donc c'est dans la continuité de la conversation et enfin franchement le feeling est très bien passé j'ai posé les questions que j'avais à poser etc un temps partiel et un mi-temps n'est absolument pas envisageable sur ce poste là un aménagement d'horaires non plus au niveau des horaires ça ferait quand même des grandes journées pour l'Ancelot parce que ce serait du 8h15 17h15 ça finirait pas tard mais du coup 8h15 c'est l'heure où il se lève à peu près enfin en ce moment on va dire je le sors du lit en ce moment à 8h10 donc là il faudrait être à 8h15 au travail ça ferait déjà un quart d'heure qui serait au périscolaire donc ça veut dire qu'il faudrait se lever une heure voire une heure et demie plus tôt pour lui et le soir au lieu de rentrer à 4h15 il va rentrer à 5h30 donc pour lui je pense que ça ferait des grosses journées après il y a énormément d'enfants qui le font donc je vois pas pourquoi il le ferait pas donc voilà ce serait ça du lundi au vendredi mais moi j'ai pas posé après plus de questions pour l'instant je suis pas dans l'optique d'être sur le poste quand on pose des questions en entretien on ne pose pas de questions trop dans son intérêt si je puis dire j'ai posé la question des horaires elle m'a dit du lundi au vendredi de 8h15 à 17h15 pour moi ça fait pas 35h ça en fait 40 mais j'ai pas enchaîné en demandant en disant mais ça fait 40h on a des récup on a des congés on a des voilà j'ai pas posé la question elles m'ont demandé mes prétentions salariales moi je lui ai dit que j'étais fonctionnaire catégorisé enfin voilà je lui ai donné tout mon pédigré en gros et je lui ai dit que normalement un fonctionnaire de catégorisé n'a pas de négociation de salaire c'est une grille à respecter et point barre donc apparemment ici c'est pas le cas donc c'est vrai que je n'ai pas du tout travaillé le fait de travailler enfin de négocier un salaire parce que pour moi dans la fonction publique jusque là ça fait quand même plusieurs années que j'y suis même à la poste il n'y avait pas de négociation de salaire on était soumis à des grilles indiciaires point barre après il y a des primes annexes qui tombent en fonction du lieu géographique en fonction des mairies qu'elles peuvent donner en plus enfin des établissements donc moi voilà je lui ai dit combien je gagnais avant et puis voilà et puis je lui ai dit que moi j'ai privilégié plutôt un confort de vie c'est à dire que je veux la proximité de mon domicile et que je veux des horaires satisfaisants plutôt que d'avoir un salaire de ministre moi ça ne m'intéresse pas de travailler à l'autre bout du département pendant 50 heures par semaine gagner 5000 euros et au final ne jamais voir ma famille ne pas avoir de temps libre etc j'ai privilégié mon confort de vie donc d'accord donc pour moi je pense que l'entretien s'est très bien passé on est 6 personnes à être reçues pour ce poste et il va y avoir 3 personnes qui vont être retenues pour être un second entretien avec une personne de la RH et le maire voilà pour l'instant je ne me fais pas d'illusion de rien du tout ça s'est très très bien passé pour moi je pense que je vais être appelée pour un autre entretien sauf si du coup parce qu'il y a eu un rebondissement en fait au niveau de l'entretien dès qu'on a commencé elle m'a dit vous êtes sûre d'avoir bien postulé pour le poste en social pour elle c'était cohérent que je postule mais elle me demandait si j'avais également postulé sur le poste en RH et je lui ai dit mais je n'ai pas vu passer de poste en RH si effectivement un poste en RH m'avait convenu je pense que j'aurais postulé pour les deux donc elle m'a dit c'est un poste en RH de tout ce que vous avez fait parce qu'il faut savoir qu'ici moi j'avais j'ai toujours travaillé dans des grosses collectivités si je puis dire même si pour moi ma ville d'avant n'était pas une énorme collectivité mais je gérais quand même un portefeuille assez conséquent de personnes enfin d'agents et là elle m'a dit tout statut confondu il n'y a que 40 payes donc 40 payes c'est vrai que ça ne prend pas un temps complet et elle me dit du coup vous feriez enfin la personne en RH va faire tout le reste la formation la prévention le médical enfin voilà tout ce qu'il y a à faire en RH bah du coup les personnes du service RH sont extrêmement polyvalentes et font tout et comme j'ai un peu touché à tout la formation la promotion le médical ces trucs là j'ai un peu touché dans mes fonctions la discipline et compagnie elle m'a dit on aurait plus pensé que vous vouliez ce poste là elle me dit peut-être vous voulez sortir de la RH je dis non c'est parce que je n'ai pas vu le poste passer donc je n'ai pas mais j'aurais certainement postulé aux deux et elle me dit et je pense qu'un poste en RH serait envisageable en temps partiel du coup après à la fin de l'entretien moi j'ai fait mon entretien comme si voilà c'était le poste en social qui m'intéressait etc et à la fin elle me dit est-ce que ça vous intéresse que je fasse passer votre CV pour éventuellement un autre entretien avec la RH sur le poste en RH je lui dis si vous avez l'opportunité de le faire ce serait très gentil à vous ça me donnerait effectivement une opportunité supplémentaire de travailler pour la collectivité si toutefois ma candidature n'était pas retenue pour ce poste là voilà donc ce serait ça à étudier donc voilà je vous dis l'entretien s'est très très bien passé je suis sortie du coup à 14h à 16h12 je suis sortie à 16h12 les portes de l'école ouvrent à 16h15 donc j'ai eu le temps juste d'aller à l'école et voilà j'ai été le chercher donc impeccable franchement impeccable je vous tiendrai au courant des suites qu'il me donne que je donne et hier quand je suis rentrée du coup tout le reste dans ma dent dans ma motivation moi je continue à regarder je suis allée voir d'autres offres etc et j'ai trouvé une autre offre je vais pas dire qui me correspondrait plus mais c'est du coup le village juste à côté donc à 8 minutes en gros 8 minutes en voiture et c'est un poste en mi-temps c'est marqué carrément noir sur blanc 17h50 par semaine dans l'administratif aussi et c'est dans un EHPAD donc c'est un endroit que j'avais l'intention de postuler dans les EHPAD donc là il y a un poste qui se libère donc j'ai postulé direct ce matin j'ai imprimé l'annonce hier soir ce matin dès qu'on s'est réveillé pendant que je prenais mon petit déjeuner j'ai retravaillé ma lettre de motivation pour qu'elle soit conforme à la réponse de cette annonce et j'ai envoyé mon CV ma lettre de motivation par mail et je croise les doigts et si j'ai pas de nouvelles puisque vu que c'était via le pôle emploi il n'y a pas de date de limite de candidature si j'ai pas de réponse la semaine prochaine je me permettrais de passer un coup de fil pour savoir effectivement s'ils ont bien reçu ma candidature et s'il est prévu des entretiens prochainement à savoir si je dois m'attendre à un coup de téléphone ou pas bref donc je continue dans ma lignée c'est vrai que voilà c'est moi j'ai mon souci d'horaire qui est comme ça j'ai aussi envie d'avoir du temps pour moi et là en travaillant du lundi au vendredi de 8h15 à 17h15 forcément que j'aurai beaucoup moins de temps que ce que j'ai actuellement mais j'aurais aimé effectivement que ça soit sur du 4 jours et demi ou que j'ai un 80% pour avoir un peu de temps sinon ça veut dire si je prends un travail comme ça en temps plein je suis obligée d'arrêter Youtube en gros à la limite il faut que je me consacre à une vidéo par semaine que je tournerai le samedi ou le dimanche pendant ces siestes mais au fil de l'eau il va faire de moins en moins de siestes donc il n'y aura plus du tout de Youtube en gros donc ça fait 10 ans quand même que je suis sur Youtube j'ai pas envie d'arrêter comme ça du jour au lendemain ça m'attristerait fatalement quand je vais travailler sauf si je trouve un mi-temps forcément j'aurai tout le temps que je veux les après-midi ou le temps qui me sera donné pour continuer à vous filmer au moins 2 vidéos par semaine mais fatalement si je retrouve un post ça va être terminé de vlogger enfin de vlogger tous les jours déjà et puis effectivement de vous poster 3 vidéos par semaine et encore moins là les vlogmas où je vais filmer tous les jours bref donc je continue mes petites recherches et on verra bien maintenant comme je dis je cible mon confort de vie comme m'a dit Simon on n'accepte pas le premier post sous prétexte qu'il faut retravailler voilà il faut que je trouve quelque chose qui me convienne vraiment ça sert à rien que je prenne un truc pour que dans 6 mois je cherche une mutation ou que je donne ma DM ou machin bref qu'est-ce que je veux dire ce matin j'ai alors hier j'étais fatiguée j'avais les yeux comme ça pourquoi ? parce que je m'étais maquillée alors le maquillage certes j'avais plus l'habitude donc je me suis retenue plusieurs fois de me frotter les yeux et le démaquillage je me suis démaquillée à l'huile démaquillante sous la douche j'ai plus l'habitude quoi donc ce qui fait que le soir j'avais les yeux mais fatiguée parce que malgré tout quand on se démaquille il y a forcément un peu de produit qui te rentre dans les yeux et moi j'avais vraiment plus l'habitude donc je me suis rincée nettoyée tout nickel je voyais clair tout allait bien mais fatalement j'ai eu le coup de massue là à 21h j'avais les yeux explosés donc on a vite fait regardé on a regardé un épisode de la nouvelle série la Rebecca je crois que ça s'appelle sur TF1 je sais pas combien il y en avait hier mais du coup on a regardé on a regardé le premier bon c'est pas si pire c'est pas mal on va sans regarder la suite mais du coup on a du replay à regarder à Google encore parce qu'on a le troisième épisode de New Amsterdam de mercredi et puis là je sais pas s'il y avait deux ou trois épisodes mais on a encore la suite de ça je me dis moi je peux pas je peux pas m'abonner à Netflix ça serait de l'argent foutu en l'air pour rien on a pas le temps je n'ai pas le temps de regarder Netflix je suis trop fatiguée et donc ce matin j'ai déposé mon fils à l'école un peu à l'amour du coup j'ai pas pu parler à la maman de Tiago parce qu'au moment où j'arrivais elle partait et ensuite j'avais rendez-vous chez une psy voilà une autre psy alors facile à trouver si je puis dire parce que les rues étaient un peu bizarrement faites mais du coup j'ai demandé à une passante au cabinet médical elle m'a dit c'est le gros bâtiment en bois là-bas donc je suis allée au gros bâtiment en bois la psy alors je sais pas quoi penser en fait des psys je sais pas si ça m'aide ou pas parce qu'en fait je fais la même chose que ce que je fais avec vous je raconte ma vie et j'ai que des acquiescements de temps en temps des questions mais je sens pas d'aide alors elle elle m'a pas dit comme l'autre l'autre elle m'avait dit directement je suis désolée je pourrais pas vous aider je pourrais rien pour vous j'étais un cas trop compliqué pour elle visiblement là elle m'a rien dit elle m'a pas dit c'est ça que j'aime pas c'est ça qui est très frustrant au niveau des psys c'est qu'en fait ils vous écoutent ils prennent des notes mais après ils vous aident pas ils vous orientent pas moi j'ai besoin d'avis j'ai besoin de alors peut-être qu'elle a besoin de plus de séances que ça mais elle m'a dit à un moment donné on s'arrête là on se reprogramme est-ce que vous vous sentez à l'aise avec moi est-ce que vous voulez qu'on reprogramme un autre rendez-vous donc j'ai repris un rendez-vous pour la semaine prochaine du coup j'ai rendez-vous vendredi la semaine prochaine je crois à 10h ouais je crois faut que je regarde et j'espère qu'elle m'a mis un truc sur Doctolib je sais plus mais je repars avec un sentiment d'inachevé parce que je pense que les psys c'est sur le long terme mais comme il n'y a pas d'échange j'ai pas d'avis j'ai pas de j'y vais en lui disant c'est le bordel dans ma tête et c'est le bordel dans ma vie elle me pose des questions je lui réponds et je repars voilà j'ai pas eu l'impression parce qu'elle me dit pour vous ça va être un espace un temps de parole un espace pour vous vous avez besoin effectivement d'y voir clair et pour ça il faut externaliser sauf que comme j'ai pas d'avis de l'autre côté qui m'aide à mettre les choses dans l'ordre et à reconstruire ou à mettre des choses à bien classer le bordel ben j'y arrive pas en fait à chaque fois que je lui disais un truc après je me contredisais j'avais moins l'impression de partir dans tous les sens je lui ai parlé de tellement de choses etc un peu comme je fais avec vous je parle dans tous les sens donc c'est encore encore plus confus voilà je vais y retourner la semaine prochaine sans doute que j'aurai encore une autre séance mais je pense qu'on a que 4 ou 5 séances de remboursées par la mutuelle et il y a déjà une séance qui a été la fameuse dame qui pouvait pas m'aider donc une séance qui a été déjà bouffée donc je vais tester les 4 séances avec cette dame là parce que je peux pas mettre 50 euros comme ça dans le vent juste pour parler alors que je le fais avec vous pour rien viens là là et donc voilà on va aller se promener parce qu'elle commence à être un peu impatiente et déjà en 11h ça fait un quart d'heure que je parle donc je sais pas donnez moi votre avis pour les personnes qui ont déjà été suivies comme ça par des psys parce que je sais pas en fait si c'est la bonne écoute si c'est la bonne oreille elle est vraiment très gentille elle parlait doucement etc alors ce que j'aime pas c'est que j'étais pas confortablement installée j'étais dans un espèce de fauteuil vous savez les trucs un peu design comme ça des années 70 sauf que j'ai un gros cul donc j'étais vraiment comme ça limite il fallait après me sortir avec un avec un chausse pied enfin c'était je me sentais pas à l'aise et c'est vrai que je suis partie plusieurs fois j'ai eu les larmes aux yeux mais j'ai retenu mes larmes elle m'a posé des questions coll elle me dit je sens que je vous ai posé une question piège après c'était pas vraiment des questions piège mais il y a des choses que t'as pas forcément comme elle me disait c'est quoi vos sources de plaisir dans la journée je vais parler de youtube c'est très très futile comme source de plaisir mais donc j'ai été obligée obligée je ne suis pas obligée de rien mais du coup je lui ai dit que voilà mes sources mes loisirs c'est youtube aussi bien à filmer à partager que moi aussi à regarder et à commenter et à discuter enfin avec des abonnés avec des youtubeuses voilà c'est ça mes sources de plaisir en ce moment elles m'embêtent et donc voilà je suis perdue voilà je vais y retourner la semaine prochaine mais on va dire qu'aujourd'hui j'ai le sentiment d'avoir donné 50 euros d'avoir parlé comme je vous parle à vous de choses et d'autres comme je parle de tout de travail de mes amis de ma famille voilà et puis quand je parle j'ai l'impression que tout va bien donc pourquoi je me plains voilà il y a forcément un truc qui ne va pas même elle elle a juste dit un truc elle me dit mais donc c'est pas ça le problème donc voilà donc je ne sais pas je vais continuer je sais que j'ai encore 4 séances qui seront prises en charge par la mutuelle donc je vais profiter de ces 4 séances enfin 3 ou 4 séances je ne sais plus donc on va faire ça mais à partir du moment où ça va me coûter des sous ça va commencer à devenir compliqué de raconter ce que je vous raconte à vous à quelqu'un qui du coup ne me fait pas d'aide derrière donc voilà mais je vais y aller la semaine prochaine et après je pense que j'espacerai un petit peu parce que d'y aller toutes les semaines ça va bien de dépenser 500 euros encore par mois pour ça donc je verrai après pour espacer de 15 et 15 et voilà je pense que j'aurai fait mes 3-4 séances d'ici la fin de l'année et je ferai le bilan à ce moment là savoir si ça m'a vraiment aidée soulagée si elle, elle m'a apporté quelque chose parce que si c'est juste pour parler je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui habitent par chez moi et qui pourraient m'écouter sans me juger pour rien en fait pour une tasse de thé chez moi ou voilà donc je sais pas je suis perdue je suis perplexe je sais pas j'ai jamais été vraiment suivie comme ça par quelqu'un la dernière fois j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vidé mon sac parce que j'ai pleuré etc là non j'ai eu l'impression de raconter une énième fois ma vie et que de l'autre côté il n'y avait pas d'interaction en fait je sais qu'il n'y a pas d'interaction avec des psys mais voilà ça me chagrine j'ai pas l'impression de m'être libérée d'un poids j'ai pas l'impression que ça m'ait fait avancer là pour l'instant la seule chose que je vois c'est que je me suis allégée de 50 euros et que je la revois la semaine prochaine voilà c'est le seul truc donc dites moi si je vais dans la bonne direction ou pas parce que je lui ai parlé de tout je lui ai parlé de mon problème d'avant la naissance je lui ai parlé de mes problèmes de poids je lui ai parlé de mes problèmes amical on va dire voilà je ne sais pas donc et j'ai pas eu l'impression de m'être libérée d'un poids plus que ça parce que je l'ai tellement raconté cette histoire là que je pense que il n'y a plus de balance voilà en gros dites moi donc ce que vous pensez de ça donc le programme du jour pour moi ça va être de me motiver bon déjà il est 11h05 je vais aller promener la chienne ça c'est sûr après je pense que je vais me faire à manger et est-ce que je me lance dans le rangement de mon bureau je ne sais pas franchement ça fait depuis le début de la semaine que je dois le faire je ne pense pas je pense que je ne vais pas ranger mon bureau que je vais me garder ça pour la semaine prochaine et que je vais prendre du temps un peu pour moi entre guillemets je vais donc repasser l'aspirateur machin là j'ai du linge qui sèche au sèche-linge enfin c'est les draps de Lancelot pour que j'aille plier ça et puis je pense que je vais me repartir dans mes recherches de cadeaux de Noël etc je vais sans doute faire ça parce que de toute façon 4h va arriver très très vite je vais voir si la motivation est là j'ai parce que sinon je n'ai pas de vidéo pour la semaine prochaine encore une fois avant j'avais 2 semaines d'avance mais là depuis les vacances de la Toussaint je suis larguée total c'est la course tous les jours je ne sais pas bref je vais vous quitter là parce que comme je vous dis il ne va rien se passer d'extraordinaire aujourd'hui je n'ai pas d'autres rendez-vous pompez-le à vous raconter demain journée classique on a la baby gym à 9h15 et on a rendez-vous à 10h15 pour l'examen annuel de la chienne son vaccin etc enfin sa visite annuelle c'est Simon qui s'y colle c'est toujours moi qui m'y suis collée jusque là tous les rendez-vous donc là vu que c'est un samedi qu'on a pris j'ai dit à Simon à ton tour il y en a marre que ce soit toujours moi qui fasse les rendez-vous médicaux de tout le monde donc voilà et dimanche ils annoncent un temps extrêmement pourri et ça me gave d'aller à la piscine donc ce que je vais faire peut-être ce que je vais faire cet après-midi c'est fouiller dans toutes les activités manuelles de Lancelot et commencer à lui sortir des activités qu'on pourra faire dimanche temps pourri pour pouvoir préparer des cadeaux pour Noël pour les grands-parents pour les grands-mères elles aiment bien les grands-mères les trucs faits main par les petits-enfants donc je vais peut-être faire ça cet après-midi fouiller dans tout ce qu'il y a là et qu'on commence un peu à préparer les cadeaux de Noël pour les grands-parents etc je vais faire ça je vais faire ça donc je vais vous laisser là parce que je pense que le vlog aura été bien assez long j'ai encore déversé pas mal de paroles et d'état d'âme cette semaine je vous fais donc de gros bisous je pense que je vais sans doute vlogger la semaine prochaine j'ai franchement pour le moment rien de prévu mais je pense que ça va s'enclencher et alors au mois de décembre mes cocos on se retrouve tous les jours ça c'est sûr parce que même si je trouve un poste demain je pense pas que je commencerai avant le début de l'année donc c'est sûr que les vlogmas vont être faits sauf vraiment gros cas exceptionnels donc il devrait y avoir une vidéo tous les jours ou quasi et là effectivement ce sera du vlog tous les jours avec soit un thème si j'ai rien à vous dire soit des rendez-vous des machins et j'ai plein de choses de prévues au mois de décembre pour ma pomme à moi voilà je vous fais donc de gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu et puis je vous dis à très vite bye 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 bye